En 2012, sort le second jeu de la licence d'Anga Rampa, super d'Anga Rampa 2 Goodbye Destiny, suite direct d'Anga Rampa Tripper Heavy Havoc. Sous-titrage Société Radio-Canada Suite directe d'Anga Rampa Tripper Heavy Havoc. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réactions et Anecdotes. Et là, on va terminer. Donc, on va continuer avec ce cher live. Donc, les procès du diable, c'est ça que je voulais dire. Donc, les procès du diable, c'était pour clôturer un peu les ateliers de la liste. Alors, l'idée, j'ai eu de base avec des œuvres que j'aime suffisamment pour les défendre, comparer notamment à des critiques que je trouve un peu trop injustifiées, mais que je trouve trop appréciées pour leur qualité réelle. Alors, il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui rentraient dans ce schéma. C'est genre la troisième œuvre qui m'est venu dans la tête, c'était Star Wars, sauf que vu que je n'aime pas Star Wars plus que ça, je n'avais pas envie de m'attaquer à la fanbase de Star Wars. Donc, je me suis dit, tiens, Super Dangan Rampa 2, ça va être très intéressant, et Gravity Falls, ça pourrait bien conclure. Bon, finalement, j'avais plus de ça hier sur Dangan Rampa que sur Gravity Falls, ce qui fait que la dernière vidéo n'est pas la plus longue, je trouve ça un peu dommage, mais voilà. Et du coup, je me suis dit que vu que c'était un truc où les deux personnages allaient interagir, parce que c'était une défense et une accusation, ce serait sympa de les avoir comme épisodes finaux, plutôt que juste terminer la série sur un épisode lambda, ou les mettre un peu n'importe quand, en disant que, de toute façon, vu que c'était très compliqué de faire la tribune d'inferno, comme j'ai déjà pu le répéter plusieurs fois, je voulais les terminer, je voulais passer à autre chose. Comme j'ai fait avec Daden Can, une fois Daden Can, c'est comme un truc qui prend beaucoup de temps, il y a très peu de séries qui seraient plus intéressantes que Daden Can, du coup, j'ai préféré, là aussi, je préfère arrêter pour pouvoir lancer sur autre chose. Et c'est pareil pour les rétrospectives, je n'ai pas trop aimé les rétrospectives que j'ai sorti pour l'instant, je vais tenter sur une autre formule, et si ça ne marche pas, je les arrête aussi, comme ça, je vais juste me concentrer sur IntelliDays, et sur le projet scientifique qui est en production L depuis des années. Bref, tout ça pour qu'on passe sur Spadr1, pas 2. Aussi, c'est la première fois que j'ai mis un trigger warning, parce que Dengar Rampa, c'est vraiment une œuvre spéciale. Genre, la vidéo, j'ai vraiment fait une liste de trigger warning, parce que vraiment, il y a des triggers warning plutôt importants dans Dengar Rampa. Genre, il y a l'imagerie érotique et du fanservice, on va dire, ça c'est un truc un peu classique. Il y a du gore, le sang est rose, mais les images sont très gores. Moi, ça me va quand on change la couleur, parce que mon cerveau fonctionne de façon bizarre, on ne va pas se mentir. Il y a des imageries qui me rappellent le suicide, d'ailleurs, le suicide sera un sujet mentionné, il y a une dimension de violence extrême, de pédophilie, de nécrophilie et de capitalisme. Tout ça, c'est ce qui se trouve dans Dengar Rampa 2, et dans la vidéo en général. On va passer une bonne journée ! Bref. Du coup, j'ai préféré mettre un trigger warning comparé aux autres, parce que, oui, genre 300, je parle de fascisme, mais ça, c'est normal, ça, c'est la base. Mais là, le fait que j'avais mentionné, par exemple, de la pédophilie, il me dit, ah, il faut que je prévienne, parce que là, c'est un sujet hard, la pédophilie. C'est, je... Genre, parler du fait que tu as un réacte qui a des... C'est des extrêmes droites, ce n'est pas un sujet, on va dire, hard et qui va toucher énormément de monde de façon viscérale, la pédophilie, c'est. Surtout pour les victimes. Et je ne voulais pas exposer les victimes sans trigger warning. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une liste précise de trigger warning en description. Et pourquoi est-ce que je l'ai fait en description et pas en image ? De un, parce qu'il n'y avait pas assez de place. De deux, parce que je ne savais pas tous les trigger warning que j'allais mettre. J'avais un doute encore. Du coup, je préfère les mettre en description. Et comme ça, aussi, si des gens veulent la surprise, ils ont la surprise. Et s'ils ne veulent pas la surprise, ils ont des trigger warning qui me semblent être le truc, un B.A.B. à faire. Quand tu commences à mentionner des sujets importants qui peuvent être, surtout de façon, crues, et qui peuvent vraiment mettre à mal les gens, il faut mettre des trigger warning. En 2012, sort le second jeu de la licence Danganronpa, Super Danganronpa 2 Goodbye Despair. Suite direct d'Ang... Et Super Danganronpa 2, c'est un jeu qui est extrêmement apprécié dans la communauté Danganronpa. C'est peut-être le jeu le plus apprécié de la trilogie. Pour les gens qui ont joué à la trilogie, sinon, celui qui est le plus connu doit rester le 3, parce que c'est celui qui a été le premier à être traduit un peu partout. Mais le 2 est sûrement un des plus appréciés. C'est aussi le 2 qui a ancré le ton et ancré toute la suite de la saga. Le reste de la saga, genre le 3, la série animée, V3, la série animée danganronpa 3, les comics, etc., sont plus tributaires danganronpa 2 que de trigger happy avoc. Voilà, donc c'est vraiment le truc. Et je trouve que le 2 est clairement le moins bon de la trilogie. Genre même UDG, même s'il fait beaucoup de références au premier, est plus tributaire du 2 que du 1. Un Danganronpa triple happy avoc. Il raconte l'histoire d'une nouvelle tuerie en très... Et, bon, UDG, c'est un truc un peu spécial parce que... Parce que UDG, en fait, le problème, c'est qu'il y a un sujet qui est extrêmement maltraité, qui rend tout le jeu hyper cringe. Alors que tout ce qui est à côté est très bien. Mais il y a ce détail qui fait que je ne pourrai jamais conseiller, que je ne peux pas dire que c'est un bon jeu, c'est que le sujet, notamment de la pédophilie, est incroyablement maltraité dans UDG. La Odenanganronpa 2 n'a pas ce problème, mais en échange, je trouve que c'est le moins intéressant du lot. Et l'idée de mettre des compagnons à Monokuma est une idée très, très pourrie. Ce jeu s'avéra être le réel pilier de la suite de la franchise et a ce titre vu comme meilleur que son prédécesseur. Et cela, pas forcément pour de mauvaises ou de bonnes raisons. Alors, on ne capte pas spécifiquement parce que ça reste moi qui parle deux fois et on me l'a fait remarquer en commentaire que ce serait bien que j'augmente la différence entre les deux. Mais l'avocate a une voix un peu plus aiguë que la procureuse. Et c'est pour cela que nous sommes là. Bonjour, je suis l'avocate et la procureuse du diable et bienvenue dans le tribunal infernal. C'est une voix très robotique parce que ça fait deux fois la même voix, du coup c'est très robotique. Pour commencer, laissez-moi établir les chefs d'accueil. Un autre truc qui est, on va dire, accusation. Subtile, la procureuse a une image inversée de ce sujet à l'avocate. Là, remarquez, la puissance des flammes est plus forte à gauche que à droite et sur l'avocate, c'est l'inverse. Le premier point qui me pose problème est l'ambiance du jeu. Le second sont ses personnages qui offrent le cast le moins intéressant de la franchise. Le troisième sont ses enquêtes et en particulier sa troisième. Pour rester en thème. La quatrième est son utilisation du côté AJF fanservice. Ce planning te va ? Parfait. Là, c'est remarqué. Là, les flammes sont à droite. Mais autre truc spécifique, c'est que du coup... Certains ont dit qu'on ne voyait pas la différence entre les deux. Parce que c'est vrai que je reste la même personne. Genre, ils ont les mêmes lunettes et ils ont le même collier. Mais à côté, la procureuse est quand même tout en violette et l'avocate est en marron avec une touche bleue. Genre, il y a quand même une différence flagrante entre les... Prêtement. Un autre truc qu'on a dit, c'est que je n'ai pas vraiment expliqué ce qu'était Dangan Rampa. Dangan Rampa, c'est une série de jeux qui sont un peu des jeux de... Ce sont des visual novels où on va suivre l'histoire des personnages, on va essayer de s'approcher et à côté, il y a une tuerie qui se passe dans le groupe de personnages qu'on va devoir élucider à chaque chapitre. Donc vraiment, ça, c'est l'histoire Dangan Rampa. Donc un truc qui mélange tuerie, tuerie et... un peu de romance et de fanservice. Un des gros points d'Dangan Rampa, le point que je déteste le plus Dangan Rampa, c'est le fanservice, on en parlera. Donc c'est un jeu visuel novel, d'enquête morbide qui fait un peu penser à du Phoenix White. Nous allons plutôt commencer avec les personnages. Et le pôle de personnages de Dangan Rampa 2 est... ultra fade. Instant ! Et voilà ! Et autre truc que je me suis amusé là-dessus, c'est que j'ai mis les catchphrases des jeux S-Eternity entre les deux personnages. Donc les un instant, objection et... pas si vite. Le truc, c'est que objection, t'en trouves partout des screens, des green screens d'objections. Par contre, des un instant et pas si vite, t'en trouves pas des green screens. Les personnages de Dangan Rampa 2 et... ultra fade. Un instant ! Du coup, en fait, ça, c'est un PNG que j'ai trouvé d'un instant et pas si vite. Parce que vraiment, ils sont introuvables en français, ces trucs-là. Et du coup, je les ai détourés et je les ai animés moi-même. C'est pour ça que du coup, ils sont un peu moins énergiques qu'objection. On ne peut pas dire que les personnages du 2 sont fade. Ces derniers ont vraiment une apparence d'ultime. Comparé au premier, où les personnages ressemblaient vraiment des étudiantes... Oui, et je préfère ça. Je préfère vraiment le 1 où on a vraiment l'impression que c'est une classe. En plus, ça rajoute à l'impact émotionnel que tu as face à leur mort et tu t'attèches plus vite à eux. Genre, ils sont trop cartonesques dans le 2. Et ça joue aussi dans le 3. Le 3 fait un truc un peu entre les deux et surtout, justifie mieux le côté cartonesque. Mais le 3, il est un peu moins bien que Trigger Appiah Avoc à cause de ça aussi. Au tenu plus réaliste, ce second épisode a offert vraiment des personnages au chara-design plus marquant, montrant bien leurs caractéristiques sur chacun, ce qui était bien plus difficile voire impossible à voir sur les personnages du premier jeu. Pas si vite ! En effet, les personnages sont ultra-exhubérants dans leur tenue. Mais cela ne les rend pas moins fade. Et surtout, cela rend l'hiver trop over the top, ce qui, paradoxalement, n'aide d'en rien. Dans le premier jeu, les personnages sont plus terre-à-terre, ce qui permet, malgré des fascicites totalement invraisemblables, comme les muscles énormes de Sakura, la rondeur cartoonesque d'Hifumi, Genocide Jill ou Kiondo, de ce projet qui sont tous les deux de très mauvaises représentations du 2i, d'être facilement à leur place et augmenter notre empathie envers eux. Les personnages de DR2, plus cartoon, fonctionnent moins bien. Déjà qu'un loufo-cri over the top se retrouve dans le reste des mises en scène du jeu, permettant de moins se tâcher aux personnages, car ce côté trop centré sur l'humour nous fait ressentir beaucoup moins bien l'horreur de la situation et des exécutions. Objection ! Le fait que les personnages... Oui, l'objection, il est beaucoup mieux animé, beaucoup beau, parce que ça, je peux le trouver sur Internet. Son plus cartoonesque ne pose pas de problème en cela. Sakura était un des personnages les plus invraisemblables du premier et offrait certains des moments les plus touchants de la mort de Sakura, toute l'affaire autour de Sakura est incroyable. C'est une des meilleures affaires du jeu. C'est une des meilleures affaires de la franchise. J'adore cette histoire. Franchise ! Comme sa relation avec Aoi. J'adore la relation avec Aoi, qui est mon personnage préféré de toute la franchise. Et cela, c'est sans parler de DRV3, qui suit la trame de DR2. Objection ! DRV3 est d'un côté moins abusé dans son ton, oui, et surtout, mieux justifié. Et de l'autre, comparé à DR2, le fait que ce soit over the top est important dans l'histoire. Là où ce n'est absolument pas le cas de DR2, qui est juste une suite de DR1. Mais encore, je veux bien que ce changement de ton ait plus un problème global qui rend le jeu moins oppressant et moins un problème des personnages. Le problème vient plutôt que c'est un groupe fade, souvent avec des versions light, des personnages de DR1. Tout offre ainsi un groupe où peu de persos ressortent vraiment. Oui, parce que dans cette équipe, des personnages qui ressortent vraiment. il y a Sonia Nevermind qui est génial. Nagito, qui est vraiment le meilleur personnage de tout le jeu. C'est tout. Bon, j'aurais des trucs à dire sur Mikann, parce qu'elle est insupportable. Dans ce cas aussi, le Fiyakouet, elle est insupportable aussi. Et Teru Teru, qui est vraiment le crade. Il y a ces trois-là qui sont un peu plus insupportables que le reste, mais même là, en fait, ils ne sont pas aussi insupportables que vous pouvez l'être Ifumi dans le 1. ou Toko. Genre, Ifumi et Toko étaient plus insupportables qu'eux. Et à côté, lui a peut-être la meilleure évolution de toute l'intrigue. Shaki est un peu fade. Ok, elle est un peu mieux que le reste, mais elle est fade. Eux deux, ils sont irritants. Ils sont légèrement irritants. Lui est totalement fade et trop over the top pour que j'en ai absent ou quelque chose à faire de son histoire. Ajime, c'est vraiment une version fade de Makoto qui était lui-même un personnage qui, dans le 1, c'est surtout ses relations avec les autres qui le rendaient intéressant. Là, vu que toutes les relations sont un peu très cartoinesques, etc., c'est pas très intéressant. Lui, il meurt au bout de leur chapitre et tout le monde s'en fout. Elle, on s'en fout aussi. Peko, elle sert principalement à sa relation à elle et sinon, elle ne brille pas en elle-même. Elle, j'ai totalement oublié qui elle était. Non, c'est faux, je sais ce qui elle est, mais là aussi, elle est absolument pas marquante et elle, c'est vraiment une version sursexualisée et moins intéressante de la autre. Ensemble, là où dans DR1, il y a toute une paie et certains plus neutres offrant un vrai sentiment de groupe. Oui, c'est ça, genre, t'avais les gens qui étaient intéressants, t'avais les gens insupportables, t'avais les gens qui étaient un groupe et un affaire que tout le monde détectait, t'avais la colle, genre la colle du groupe avec les personnages qui servaient à tous les liés grâce à leur sympathie, t'avais ceux qui faisaient double jeu, genre, il y avait un truc intéressant dans le groupe de DR1 que tu trouves beaucoup moins dans le groupe de DR2. Là où les personnages de DR2 plus lofoques sont aussi plus tares. Instant ! Mais aucun personnage n'est aussi horripilant que dans les autres DR. Teru Teru est plus touchant et moins horripilant qu'Ifumi. Peko est de loin un meilleur personnage et beaucoup, beaucoup moins psychophobe que Toko. Oui, parce que Toko est un personnage ultra psychophobe, j'adore le jeu, mais il faut qu'on se remette à l'évidence, la représentation du TDI est vraiment une purge. Et même Mikann, qu'on peut aussi rapprocher à Toko, est moins problématique dans son personnage en lui-même. Surtout... Oui, oui, genre, il y a ça, il y a ça qui est une horreur, on va passer vite. Traitement de fanservice, c'est autre chose. Gundam. Le fanservice autour de Mikann est insupportable, il est horripilant, je déteste le... le mince. Le fanservice autour de Mikann, mais à côté, c'est vrai que Mikann est un meilleur personnage que Toko. Mais plus mémorable et sympathique que Yasui. Le truc qui sauve Toko, c'est UDG. Parce que Toko et Janice Higile sont beaucoup plus intéressants dans UDG que dans Grand Rampart. 0. Pas si vite. En effet, si je devrais faire la liste de tous les personnages que je déteste le plus dans Grand Rampart, les personnages... dans Grand Rampart 3 deviennent pires. Les restes du 2 ne sont pas ceux qui me viendront automatiquement en tête. Mais ce n'est pas un bien pour autant. Le fait qu'il y ait dans le lot autant de personnages que j'adore comme ceux que je déteste fait que le groupe qu'ils cherchent à tenir malgré leurs différences... Alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je fais des zooms quand le zoom est un peu trop gros ou un peu trop long peut-être, ça tremblote. Je ne sais pas, ça me perturbe. Et leur défaut est plus mémorable. Car le fait qu'ils restent en groupe contre le jeu en est juste plus difficile. Des personnages comme Ifumi, Toko, Anji ou Miyu bien que je ne les aime pas sont... Anji qui est le personnage que je déteste le plus de toute la franchise et pour des raisons purement personnelles. C'est juste que vraiment... Son caractère est vraiment un caractère qui m'orripile. Indispensable pour que je m'attache au groupe. Le fait d'avoir un... Et pour, du coup, Miyu, c'est juste parce que je déteste les personnages des pervers dans Grand Rampart que je les trouve tous pourris. Que ce soit Ifumi, Teru Teru ou Miyu, je les trouve tous les 3 pires. Horrible. Ça s'améliore parce que effectivement, Ifumi est le père des 3, Teru Teru est un peu plus touchant et Miyu est celle qui est le moins abusée de dents mais je déteste les 3. Hop. Le groupe où le niveau est moins éloigné entre personnages attachants et inattachants fonctionne moins. Car oui, ces personnages peu appréciables sont lightés et personnages appréciables également. Nekomaru est une version light de Sakura. Ibuki de Sayaka et Mahiru de Léon qui était déjà un personnage fade à la base. Chaki... Oui, Léon, de toute façon, tout le monde s'en foutait de Léon. Le truc, il prend un peu plus d'intérêt avec la fanfic qui a tourné sa cousine qui est amoureuse de lui. Qui, en effet, dit comme ça bon, c'est louche, on va pas se mentir, mais... Genre le Japon, toujours et encore. Mais ça restait une histoire un peu touchante. Et elle était très très chante. Juste, bon... Il y aurait des trucs à dire. Qui pourtant préférait des fans n'est que Kyoko en moins bien si on ne compte pas Despair Arc. Et à génie... Oui, parce que Chaki, elle devient un bien que dans Despair Arc. Dans le 2, elle est fade. Mais offre-la aussi une version plus fade de Makoto avec un twist sorti de nulle part et inutile en prime. Le casting, bien que en couleur de leur récréation et chara-design, sont dans leur sein plus neutre ou des versions moins bien des personnages du premier jeu. Le tout lissant leur intérêt vers un moyen global, ce qui fait que le groupe en semble fade car il y a au final, dans leur caractère et leur moment, pas grand chose qui les rend plus ou moins appréciables et fait que l'ensemble est moins intéressant et que le tout ne marque pas. Objection ! Ok, je veux bien que les personnages de ce jeu, bien que plus loufoques dans leur design notamment, sont moins mémorables par leur caractère ou leur action. Ibuki, Yoko, Mayeru, Kazuhi, Neekomaru, Akane, Byakuya, la majorité n'ont pas d'évolution ou quoi que ce soit qui les rende marquants en dehors de leurs gimmicks. Et le fait que l'esprit d'équipe se voit ainsi moins bien car ils sont plus centrés sur ces gimmicks que leur survie, n'est-ce pas ? Mais déjà évidemment, il y a des relations qui même si elles ne me plaisent pas spécialement se font développer pas forcément de mauvaise manière. La relation Yoko Mayeru, celle entre Neekomaru et Akane, Yoko Mayeru qui est donc une relation dont j'en ai absolument rien à carrer. Elle qui est aussi une relation que je trouve c'est Sakura et Aoi en mille fois moins bien. J'en ai absolument rien à faire. Celle de Shiaki et Aji, là pareil, c'est Makoto et Kiyoko, mais en moins bien. J'y mets ou encore celle de Gundam et elle est la main supporte. De un, parce que je préfère que Sonia sorte avec personne. Sonia ne mérite pas d'avoir un couple encore moins entre l'arcelleur sexuel de mécanicien et le Dark Sasuke du groupe. Sonia et Kazuchi Tu es par contre au courant que ce code amoureux est plus... Ah, je déteste ces trucs-là où je ne peux rien faire parce que j'ai que cette prise-là mais la caméra c'est d'être floue. Ah, lui, plus... Raison principale, c'est une des autres raisons qui fait que j'ai arrêté offre des blagues très peu drôles notamment autour du machisme de Soda. Bon, lui, c'est un mauvais exemple mais les autres restent bien même s'ils sont plus. Mais le jeu a aussi deux démonses. Ah, le plus, on sent l'écho. Du coup, ça, 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 c'est un truc qui n'était pas enregistré mais rien de la prise de balle. Meilleure chose de toute la franchise dans ses personnages. Déjà, il y a le duo Peko-Fou... qui est le seul Fou... 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 Fou Yui Ko, c'est le seul personnage qui a une vraie évolution entre le petit con à vraiment un héros dans la seule qui fonctionne parfaitement du début à la fin. Parce que, ouais, parce que même Byakuya, en fait, ça fonctionne mais Byakuya n'est pas... Genre, il n'est pas aussi insupportable des débuts en fait. Il n'y a pas de relation touchante. Fou Yui Ko qui se... mince, qui va pour aller sauver Peko de la mort, c'est touchant. Et c'est la seule fois que ça arrive. qui offre tout simplement la meilleure évolution de personnages de la franchise avec Fuyo Hiko qui va passer d'une ordure arrogante à un personnage beaucoup plus amical et sympathique montrant une différence énorme entre le personnage rencontré dans le premier chapitre et celui qu'on voit dans le dernier et rares sont les personnages après t'as dit ça quelques fois genre l'ultime l'ultime boussole morale il y a un peu ça avec sa relation avec le Kaïd t'as un peu ça avec Kyoko même si Kyoko c'est juste qu'elle s'ouvre de plus en plus c'est juste ça est-ce qu'il y a d'autres personnages un peu comme ça il y a une petite évolution de Sonia il y a une évolution autour de Kojina Settile notamment dans UDG Biakuya il y a une certaine évolution il y a des moments insupportables avec le temps Celeste aussi c'est pas une évolution c'est juste qu'elle fait découvrir son jeu Sakura a une ouais non Sakura a une moins grosse évolution en fait c'est en tout cas une évolution mais plus subtile et moins drastique genre FUIKO c'est vraiment celui qui a une on voit vraiment la différence totale entre qui était là au début et qui était là à la fin personnages qu'on voit tant évoluer au long du jeu bon ensuite je parlerai bien de Sonia car j'aime beaucoup son personnage là c'était mon tribut dans l'infernal sur Danganronpa 2 donc le second jeu de la franchise Danganronpa une franchise que j'aime beaucoup mais qui a beaucoup de problèmes et dont Danganronpa 2 est l'épisode que j'aime le moins alors que c'est l'épisode préféré des fans voilà voilà donc le tribunal infernal du coup étant un truc où je tapais sur des oeuvres que tout le monde aimait et je défendais des oeuvres que personne n'aimait donc c'était ça le principe un principe qui a duré que 12 vidéos avec donc 2 vidéos finaux où c'était les 2 en même temps où du coup il y avait l'avocate et la procureuse que j'ai arrêté parce que c'était une galère à faire parce que mon fond vert genre dans mon fond vert était un endroit où je ne pouvais pas enregistrer le son du coup chaque épisode doit être réenregistré même les parties où je suis en in parce qu'en plus de ça mon ancienne caméra faisait des focus manuels qui des fois me mettaient hors focus et moi je ne le savais même pas et que arrivé au rush du coup j'avais des plans où j'étais flou chose qui n'arrive pas maintenant parce que maintenant quand je suis flou je suis flou pendant tout l'épisode n'est-ce pas dans M423 est-ce qu'il y avait d'autres problèmes avec ? oui il y avait aussi le fait que c'était compliqué de trouver des bons candidats au tribunal infernal parce que je devais trouver soit des oeuvres qui étaient autant aimées que détestées comme dans Grand Rapap 2 non en fait plutôt des oeuvres qui étaient très appréciées que j'aimais bien mais que je n'aimais pas autant que les autres voilà et qui à côté quand il y a des gens qui ne l'aiment pas vraiment détestent ça les détestent vraiment du coup j'ai trouvé que 2 c'est super dans Grand Rapap 2 Gravity Falls techniquement j'avais d'autres clients soit Star Wars sauf que je n'aime pas assez Star Wars pour pouvoir m'engueuler avec les fans de Star Wars c'est parce que je suis la geek qui n'aime pas Star Wars et le 4ème exemple que j'avais c'était le Roi Lion et le Roi Lion je voulais faire un autre truc avec de base du coup je ne l'avais pas mis en candidat et maintenant je n'ai pas non plus envie de le Roi Lion ne m'intéresse pas assez pour faire ça voilà et à côté pour tout ce qui était avocat et procureuse il y a plus de choix mais là aussi je commençais à avoir moins d'idées genre Avalonia aurait pu tellement être un épisode d'Avocate du Diable mais je trouvais ça plus intéressant de faire une interlude parce que l'interlude c'est un truc un peu plus libre et surtout où je parle de façon plus globale d'un sujet autour de l'oeuvre que ce soit une analyse plus complète de l'oeuvre parce que là je me contente de défendre la partie qui se fait insulter genre j'arrive tout le temps à glisser des choses que je veux dire sur l'oeuvre et la franchise mais c'est des c'est des parenthèses là où ils interludent les parenthèses c'est le sujet de la vidéo genre sur Analyse Apocalypse j'ai bien pu développer l'intégralité de mon analyse que je pouvais faire sur Analyse Apocalypse et pourquoi j'adore ce film sur Avalonia j'ai pu parler aussi de de pourquoi est-ce que j'aimais Avalonia mais aussi de de la situation actuelle de Disney de des défauts que Disney avait de plus en plus dans ses films de pourquoi est-ce que Avalonia aurait pu être 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 mis de côté avec ce que fait Disney habituellement sur ce genre de sujet sur Batman je peux parler de tous les problèmes qu'il y avait autour de la franchise Batman et là la prochaine vidéo tout en expliquant pourquoi est-ce que j'aime bien ce que fait Telltale à côté avec notamment comment est-ce qu'ils réussissent à passer outre les problèmes de la franchise ou en tout cas essaye de passer outre parce qu'il y a toujours de la psychophobie dans Batman Telltale il y a toujours il y a des trucs qu'on pourrait comme se dire que c'est un peu sexiste dans Batman Telltale et c'est toujours aussi proflique et justement la prochaine vidéo qui reste très longue pour l'instant je ne suis même pas la moitié du script qui est dure 12 pages qui est donc sur Harry Potter là je vais pouvoir expliquer tout ce qui ne va pas dans Harry Potter en général dans la saga Harry Potter on se concentre sur les romans je vais pouvoir faire aussi un truc sur sur la franchise en général sur mon rapport à Harry Potter j'ai vraiment un panel très large à expliquer mais je me concentre ni sur l'histoire je ne me concentre pas spécifiquement sur l'histoire ça c'est une autre vidéo que je compte faire et je ne me concentre pas non plus sur qu'est-ce que les gens aiment dans Harry Potter et que moi je trouve détestable je parle vraiment de toute la franchise en général et je peux faire un truc plus global et c'est pour ça que je trouve que 12 épisodes des tribus d'inferno c'est très bien et que ça risquait de tourner un peu en rond et d'être moins intéressant avec le temps parce que j'avais de moins en moins de bons candidats et que les bons candidats semblaient mieux sur une interlude que sur un criminal d'ailleurs 300 j'ai hésité de le faire en interlude parce que 300 je me suis dit parce que je pouvais j'ai quand même réussi à déborder sur pour dire ma haine de Snyder dans le dans le dans la procureuse du diable mais je me suis dit parce que 300 il y a tout un truc à dire sur Snyder sur le cinéma Snyder et je me suis dit tiens est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de le faire en interlude et sur le masculinisme j'aurais pu même faire tout un débat sur le masculinisme au cinéma et en vrai si on devait repartir sur le masculinisme au cinéma il faudrait peut-être que je trouve un autre exemple de film comme ça et je suis sûr que ça se trouve voilà dans son design ses réactions son côté un peu ah oui en mode très sensible aux autres et toujours joyeuse et évidemment son humour entre son côté très propre sur elle et sous-entendu comme quoi elle est loin d'être pure ou ses passions qui ne collent pas spécialement avec son post bon les blagues sur le fait qu'elle est loin d'être pure on va y revenir mettez ça avant un coin de votre tête mais bon elle n'est pas spécialement incroyable et reste un peu une soi-oui avec une légère dose de sexualisation à outrance le vrai personnage exceptionnel qui est un des meilleurs et on reviendra sur la sexualisation à outrance le personnage de la franchise à vrai dire c'est Nagito Komaeda Nagito est un des archétypes habituels de Danganronpa le Troublemaker et par contre dans la vidéo Troublemaker je compte encore citer Danganronpa est l'un des meilleurs Troublemakers existants Nagito est l'ultime élève chanceux et cela de façon bien plus visible que Makoto à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose même négative c'est pour lui offrir quelque chose qui l'arrange au final et déjà cela avoir un personnage de la contre-en-bonheur c'est toujours j'aime beaucoup le principe du personnage de contre-en-bonheur le personnage qui est juste chanceux t'as tout qui arrive tout qui dans la bouche je trouve que que ce soit dans un terme comique ou dans un terme danger genre ça peut être génial il permet de lui donner une personnalité toujours détonnante avec des plans se basant il y a ça avec Domino aussi Domino dans Deadpool 2 je trouve que toutes ces scènes sont géniales parce que justement le fait qu'elle a juste de la chance quitte à l'escoler le monde autour d'elle je trouve ça très drôle et très intéressant genre je trouve que ça fait des choses très sympas une imprévisibilité monstre mais en plus de cela il y a deux choses qui rend Nagito encore plus génial le premier c'est que c'est un personnage rusé et que la partie chance de ses plans ne les rend pas non plus dénués d'intelligence c'est un très bon enquêteur et manipulé mais c'est vrai Nagito est extrêmement aussi il est il est très sassy qui va jusqu'au bout de ses idées le rendant aussi efficace que menaçant cette menace bien plus présente par son obsession par contre je pense que je le dis pas dans la vidéo mais Nagito continue à jouer sur des tropes psychophobes du psychopathe du fou ça c'est le problème avec Nagito j'adore le personnage je le trouve extrêmement stylé je trouve extrêmement classe je trouve que son talent extrêmement chanceux est super intéressant mais ça joue sur quelques clichés psychophobes comme peut aussi jouer Junko sur des clichés psychophobes et globalement les méchants dans le grand repas jouent un peu là-dessus de l'espoir et le désespoir et d'une façon différente de Junko Junko qui est la méchante principale de la série cherche à créer le désespoir car seul cela pourrait créer assez d'imprévisibilité pour tromper son ennui Nagito lui cherche juste à voir le plus brillant désespoir et pour cela pour voir l'espoir briller de mille feux il faut créer assez de désespoir pour que son éclat augmente ainsi ce dernier peut à la fois être un danger et un allié pendant l'ensemble du jeu ce dernier ne cherchant au final que la victoire de l'espoir mais serait capable des pires horreurs pour mieux l'avoir Oui d'accord en effet Nagito est un des meilleurs personnages de la franchise seconde mais j'aimerais parler du dernier personnage problématique du jeu Monomi Monomi c'est la petite sœur de Monokuma créée dans le but de défendre la classe sous le nom d'Ouzani elle se fera transformer par Monokuma lorsqu'il prendra le contrôle de la classe et lui servira ensuite de souffre-douleur Oui elle remplit très bien ce rôle sauf que Monokuma n'a pas besoin de sidekick pour lui servir de souffre-douleur les personnes qui doivent lui servir de souffre-douleur les gens avec qui il doit être cruel c'est les élèves son humour est là pour rendre la situation de la classe encore plus horrible user le souffre-douleur dans un mode plus cartoon comme sur Monomi ou les monocubes de DRV3 est un problème plus qu'important le remour qui tourne plus sur de la violence cartoonesque et un décalage clownesque oui ça ne marche pas eux c'est les pires les monocubes de DRV3 sont tous insupportables et détruisent tout le capital humoristique de Monokuma transforme Monokuma de maître de cérémonie cruelle s'amusant des procès en un personnage là que pour mettre en pause la tension du procès avec des petits sketchs peu intéressants et qui nous fait sortir de l'ambiance du jeu et c'est extrêmement pénible qu'une oeuvre avec une ambiance qui se fait lourde passe son temps à casser son ambiance dans l'idée de nous faire et c'est pour ça que Dengar Rampas 1 est le meilleur des 4 parce qu'il ne fait pas l'erreur de UDG de dire que la pédophilie ce n'est pas si grave je te hais de UDG pour ça je te haierai toute ma vie et à côté par contre il reste suffisamment light dans son humour pour que les moments de tension fonctionnent là où Dengar Rampas 2 a du mal parce qu'à chaque fois c'est détruit par les blagues autour de Monokuma et Monomi ou par le fait que les personnages sont beaucoup trop cartoonesques et DRV3 a aussi un peu ce problème notamment à cause des Monocubes DR1 c'est celui qui a le mieux réussi notamment son ambiance horrifique et il n'y a pas des ouais non c'est un pédophile mais il assume du coup c'est un peu mignon cette phrase me entrape pour le reste de ma vie périr à un moment non propitif à cela coucou FMAB pas besoin de balancer des picados oui parce que FMAB fait aussi pareil avec un ton humoristique qui détruit toutes les scènes qui sont touchantes et horribles ce que ne fait pas FMAB 2003 autre cela permet de faire la pub vendu certes mais tant qu'on est sur et justement FMAB j'en ai fait une vidéo aussi cela je crois qu'il est temps que l'on parle de l'ambiance on en a déjà beaucoup parlé en critiquant les personnages comme cela ce sera rapide donc l'ambiance dans Gain Rampas 2 est beaucoup plus cartoonesque et over the top que le premier jeu par ses personnages son humour ses écutions toute taille oui parce qu'il y a un robot il y a un robot dans DR2 il y en a aussi dans DRV3 mais dans DRV3 c'est assumé depuis le début non dans DR2 c'est un mec qui se fait blesser qui se fait transformer en robot après il est guillé il est guillé surtout le robot en DRV3 il a un intérêt scénaristique ce n'est pas le cas du robot dans DR2 et ça c'est la première exécution et la première exécution genre il se fait frire comme un il se fait frire comme une nugget dans un volcan la première exécution de DR1 bon la exécution 0 c'est quelqu'un qui se fait faussement envoyer dans l'espace et qui est réatterie totalement cramé mais la première vraie exécution de DR1 c'est un mec qui se fait lapider à coup de balles de baseball voilà et l'exécution la plus over the top c'est une personne qui se fait qui se fait qui se fait qui se fait électriser tellement fort dans une roue qu'il finit en beurre c'est l'exécution la plus over the top de DR1 là c'est la première exécution de DR2 et c'est même pas la plus over the top dépoussé niveau potard ce qui rend le tout juste irréaliste objection la franchise n'a jamais eu pour volonté d'être réaliste que ce soit par Monokuma les muscles Sakura ou les machines de tuerie du 1 rien n'a été fait dans ce but objection oui mais le tout avait une autre ambiance plus terre à terre rapidement Monokuma est décrit comme un robot super avancé Sakura bien qu'ultra musclé ne truit pas non plus 5 couches de mur ultra vacillement et puis elle est ultra musclée en fait ce qui est aberrant dans le fait que Sakura est ultra musclé c'est que c'est encore une adolescente et puis tu dis oui une adolescente de 10.2 à ce point c'est pas commun mais tu vois même genre j'ai oublié comment il s'appelle parrainé Komaru même Nekomaru ses muscles sont abusés les personnes qui sont autant musclées c'est pas souvent des adolescentes qui viennent de sortir de la fac et les exécutions bien qu'avec des machineries peut-être trop complexes même pour le futur proche de Dogan Rampa restent plus réalistes la toute première exécution ou seconde au vu de comment on compte est extrêmement marquante justement pour son niveau total de réalisme elle est tellement marquante et elle prend tellement aux tripes de un que Léon devient bien plus mémorable que n'importe que les autres personnages rien que par sa scène de mort mais aussi qu'elle a été censurée que ce soit dans l'animation ou je crois en fait dans les autres versions de Dogan Rampa 1 cette mort est censurée la première Dogan Rampa 2 c'est un truc grand guignol à base délicaux de combat qui finit par un volcan utilisé pour faire frire la personne plutôt que de la carboniser instantanément et cela ne donne pas du tout la même ambiance le même choc ou la même horreur Passivite ? Mais à la fin explique très bien tout cela dont... Un instant ! Quelle est une explication ou non ? Ça ne change pas Merci le Un instant Passivite et Objection les trois ont normalement un ton différent notamment le Un instant est plus appuyé chez la procureuse que chez l'avocate Alors oui c'est que des petits détails du coup si tu ne les as pas vus tu ne les verras pas parce que ça reste trop proche J'ai essayé d'améliorer ça un peu dans la suite mais dans la suite aussi c'est difficile et c'est un truc qu'il faut que j'essaye de faire de faire en sorte que les personnages aient des voix plus propres que l'ambiance fonctionne moins bien que dans le premier car tout était trop humoristique trop peu réaliste trop peu horrifique et pesant ce qui était pourtant une grande force du premier jeu Oui bon d'accord je concède l'ambiance dans ce jeu fonctionne moins bien que dans le 1 mais je pense que je peux parler de l'histoire pour pouvoir avoir une ligne de défense il faut qu'on en parle de toute façon donc à la fin du jeu attention au spoil pour cela c'est trop tard on apprend que tout cela se passait dans une réalité virtuelle c'était montré par quelques indices au fil des enquêtes permettant d'obtenir une révélation inédite mais au même fonctionnement que le premier jeu et évidemment justifier la partie parce qu'en fait dans le premier jeu allez attention je spot tout le monde on n'est absolument plus rien à faire dans le premier jeu on apprend qu'ils ont passé un an ensemble qu'ils ont oublié parce qu'il y a eu une fin du monde qui s'est passée entre temps et que du coup on leur a effacé la mémoire de ces fins du monde pour qu'ils puissent continuer à vivre dans le lycée sans problème sauf que il y avait une top parmi eux et ça a créé le killing game voilà donc c'est ça l'idée de Bac c'est qu'en fait ils se connaissaient tous et il y a eu une fin du monde qui les a enfermés ici et ils sont tous enfermés de leur propre volonté le 2 c'est qu'ils sont enfermés dans une réalité virtuelle pour ça que tout est au bord de top mais ça fonctionne mal over the top du jeu notamment dans les exécutions et c'est une idée bien pourrie pour 3 raisons premièrement car le côté over the top des personnages ne se justifiera pas par le monde virtuel quand on peut le voir dans Danganronpa 3 et elles sont aussi exceptionnelles dans la vraie vie que dans le jeu secondement c'est qu'évidemment cela rend les mortes simplement futiles oui parce qu'en plus ils reviennent tous à la vie c'est con tous les personnages étant morts dans un monde virtuel on peut les faire revenir à la vie comme dans la suite rendant l'ensemble du killing game parfaitement vain vu que c'est juste pour du faux et c'est d'ailleurs ce qui a été fait objection ces problèmes ne viennent uniquement de la suite et ne sont donc absolument pas imputables au joueur lui-même objection les personnages dans le jeu agissent en fait on m'entend bien c'est l'avocate a tendance à faire ses phrases très vite c'est pas si vite objection un instant et la procureuse a tendance à laisser un peu traîner et bien appuyé sur le premier c'est un instant objection pas si vite voilà bien comme s'ils avaient toujours été comme cela même leurs souvenirs implique qu'ils ont toujours été comme cela ce qui donne absolument pas l'idée que la série aurait mal compris le jeu ou que le défaut viendrait de la série et pour le fait qu'au final le jeu n'ait pas intérêt car tout est effacé cela provient aussi du joueur lui-même qui à la fin nous annonce qu'il y a une chance que l'on sauve l'ensemble du casting oui oui la fin nous y bien on peut sauver l'ensemble du casting sans trauma et les libérants du désespoir soit exactement ce qui se passe après le jeu déjà en son sein avait mis tous ses problèmes et c'est sans compter les enquêtes en elles-mêmes bah c'est vite je peux pas te laisser dire ça l'enquête 5 est une des meilleures enquêtes de la franchise c'était même la meilleure enquête de la franchise l'enquête avec Nagito la première et seconde enquête fonctionne bien les motivations de la 4 sont excellentes et la 6 ne souffre que l'un des deux twists oui en fait c'est très pourri ce qui se trouve dans l'enquête de la 4 c'est que le décor est extrêmement moche et que je m'en fous royalement des personnages c'est les deux problèmes parce que le fait de affamer les gens jusqu'à ce qu'il y a un mort c'était une incroyable idée de Fino qui est au mieux bancal au pire totalement raté mais sinon elle est aussi bien réalisée que celle du premier jeu sur cette base un instant déjà il y a des choses à dire sur certaines de ces enquêtes la première fonctionne très bien sauf au niveau de la victime qui était clairement le personnage intéressant et mystérieux du jeu car elle était une version bien changée d'un personnage de Danganronpa 1 mais une fois mort il sera complètement oublié et à peine référencé le mystère de la présence de Byakuya dans ce second killing game est tout simplement éludé mentionné que deux fois dans tout le jeu et la seconde en tant que blague ce qui est clairement un faux pas dans le premier jeu oui oui genre le personnage mystérieux déjà on ne te dit pas à quel point il est mystérieux si le personnage mystérieux c'est Kyoko et l'autre c'est un autre twist mais Kyoko elle est là du début à la fin et on traite l'intégralité de son mystère dans le 3 le personnage mystérieux que personne ne connait qui meurt au début on le traite l'intégralité de son mystère pendant tout le jeu pendant tout le jeu il se demande mais qui était cette personne là il est mort on sait qu'il y a un qu'il y a un mystère autour de lui et tout le monde s'en fout les personnages qui sont nimbés de mystère sont soit gardés en vie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus comme Céleste ou Kyoko soit restés central dans le mystère par la suite comme Junko pareil pour le 3ème jeu où attention au spoil le personnage le plus mystérieux meurt en premier et son mystère reste un point central dans la suite oui il se demande toujours pourquoi Rantaro Amami c'est parti on se pose la question aussi sur la mort de Rantaro Amami qui revient dans le jeu et qui est la mort la plus importante du jeu et on se demande aussi pourquoi c'était l'ultime et il y a une révélation de c'était l'ultime quoi et ça redissimit toutes les cartes le mystère de Rantaro Amami fonctionne incroyablement bien le mystère de l'imposteur dans DR2 est une blague je suis encore énervé par ce mystère des années après tuer son personnage mystérieux en premier et à peine remboursé à dessus ensuite cela devrait être ni fait ni à faire la seconde enquête elle n'a pas spécialement de problème elle ne montre que le côté très formule oui voilà parce que du coup il y a toujours la troisième affaire c'est toujours un double meurtre il y a toujours une histoire d'amnésie quelque part genre dans le 1 ils ont oublié une année dans le 2 ils ont oublié toute leur vie en tant qu'ultime d'espér dans le 3 ils oublient ils oublient toute leur vie et on leur repasse par une autre vie il y a toujours un twist final en fin de jeu dans le 1 c'est qu'en fait c'est l'apocalypse ils sont dans le dernier refuge et dans un refuge face à l'apocalypse dans le 2 c'est que c'est une réalité virtuelle dans le 3 c'est que c'est un jeu télé oui je spoil du tout voilà ce que c'est que dans le 1 2 3 genre aussi il y a toujours le fait que le jeu est difficile en public c'est le cas du 1 c'est le cas du 2 c'est le cas du 3 il y a toujours un meurtre qui est créé par la victime genre dans le 1 là je vais spoil l'intégralité de grand repas donc si vous voulez pas au revoir revenez dans le stream dans peut-être 10 ou 20 minutes mais voilà là je vais tout spoiler dans le 1 du coup Sakura suicide dans le 2 Nagito orchestre sa propre mort pour pouvoir tromper le jeu et dans le 3 c'est l'autre double maker il s'appelle comment ? ah c'est merve j'aime bien en plus ah t'es étape dans le caméra pas sur l'ultime des spots l'ultime des spots voilà kotoko usugi non non c'est pas kotoko usugi c'est l'autre personnage ah merde c'est pas le comment je te retrouverai je retrouverai son nom non c'est la mise en encore yoko c'est la mauvaise représentation du pdi anguille c'est l'autre kato je sais qui non maquille je sais c'est qu'il y a aussi je sais qui est tsumugi je sais qui est swishii je sais qui est gonta pourquoi je te trouve pas je sais qui est en tarot je trouverai je te trouverai je te suis sûr que je te trouverai tu m'auras pas comme ça voilà je ne m'aurai pas je ne m'aurai pas je ne m'aurai pas je ne m'aurai pas l'ultime despot s'il te plait bon attends on peut avoir les trois personnages ce sera plus rapide comme ça kokishi kokishi qui fait qui là aussi fait en sorte de prévoir sa propre mort voilà dans le 3 bon il y a toujours un lien avec un tueur en série dans le 1 c'est toko dans le 2 c'est enfin c'est donc le feu à la justice dans le 3 il y a un lien avec un tueur en série dans le 3 aussi oui oui parce qu'il y a une tueuse professionnelle dans le 3 et il y a aussi quelqu'un qui a été emprisonné parce qu'il a tué quelqu'un il y a un meurtrier il y a toujours un choix final de rester dans le jeu ou non c'est le cas dans le 3 il y a un choix final où tu dis est-ce que tu continues le jeu pour genre tu restes enfermé pour ton bien-être ou tu sors dans le vrai monde c'est le cas dans les 3 il y a toujours des 400 personnes en IA c'est le cas de Shiro dans le 1 c'est le cas de Junko dans le 2 c'est le cas de dans le 2 il y a plein de personnages qui sont créés en IA textuellement ils sont tous recréés en IA et dans le 3 ils vont dans un autre monde qu'il les rediplique en tant que IA on a toujours le twist d'un ultime espoir il y a toujours un meurtre échoué qui mène à un autre genre c'est l'affaire du 1 c'est un meurtre qui a échoué et qui mène à un autre la première affaire du 2 c'est là aussi comment il s'appelle Nagito qui veut faire un meurtre qu'il échoue et c'est Teru Teru qui finit par le commettre et dans le 3 il y a aussi un meurtre échoué oui Miu qui veut tenter de tuer Kokichi et c'est finalement Kokichi qui organise qui manipule une autre personne pour pouvoir tuer Miu voilà et il y a aussi toujours un témoin qui ouvre le A criminel c'est le cas dans le 1 où Byakuya sait qui est le tueur et trouve ça trop facile et du coup décide de modifier le jeu pour pouvoir pour pouvoir s'amuser en faisant une vraie enquête c'est le cas dans le 2 où du coup l'ultime l'ultime mafia décide de couvrir Peko parce que elle l'a tué pour lui et dans le 3 c'est le cas aussi de Kokichi parce que c'est lui qui a manipulé le meurtre de Miu et dans les persos il y a toujours un troublemaker c'est Byakuya c'est Nagito c'est Kokichi il y a toujours un proctag avec un cheveu en antenne genre le protagoniste principal celui qu'on contrôle a toujours une petite pointe de cheveu en antenne il y a toujours un ultime que personne ne sait c'est qui genre c'est le cas de Kokichi c'est le cas de de Hajime et c'est le cas de on l'a vu ensemble c'est Arma je sais plus il y a toujours un pervers il y a toujours un ultime qui est ultra stock il y a toujours un ultime qui a les cheveux roux il y a toujours un qui est versé un peu dans le mysticisme c'est la voyance dans le 1 c'est mince les pouvoirs occultes dans le 2 et dans le 3 t'as une mince t'as une ah comment elle s'appelle ah une prestigitatrice il y a toujours quelqu'un qui est dans le milieu criminel c'est le cas du Yakuza dans le 1 dans le 2 non le biker c'est le biker dans le 1 c'est le Yakuza dans le 2 et dans le 3 c'est littéralement un assassin il y a toujours un ultime féminin qui est doué en meurtre Peko qui est donc une garde du corps qui manie le savoir à la perfection Maki qui est elle une ultime tueuse professionnelle et dans le 1 c'est la soeur de Junko qui est une ancienne membre d'une organisation terroriste t'en as aussi une qui est à la musique dans le 1 on a du coup l'ultime ah l'ultime chanteuse l'ultime idol dans le 2 c'est l'ultime c'est une ultime chanteuse pop et dans le 3 c'est une ultime pianiste et enfin il y a toujours un personnage qui est une mauvaise représentation dans une TDI c'est le cas de Toko dans le 1 c'est le cas de hop il y a Toko dans le 1 dans le 2 quel personnage dans le 2 qui a une double personnalité je suis retrouvé je suis retrouvé la mauvaise hop bon dans le 3 c'est l'ultime anthropologiste et dans le 2 là c'est Rantaro l'ultime l'ultime on sait pas du 3 dans le 2 c'est la personne qui a une double identité à la con bah oui c'est le héros c'est Hajime c'est Hajime qui a une double personnalité voilà que ce soit autant dans les enquêtes que dans les persos la 4e a de très bonnes idées mais se fait dans un lieu unique extrêmement moche dans son design qui donne pas spécialement envie de fouiller au vu des couleurs fluos mais sinon selon pas vache elle est pas mauvaise au vu des couleurs fluos mais sinon oui il y a une distinction relative parce que en fait toute l'idée c'est qu'ils ont pas de nourriture à l'intérieur de la fin house ils ont pas de nourriture et que du coup ce que propose Monokuma en gros c'est soit il y a un meurtre qui se passe soit vous crevez tous de faim ce qui est un très bon une très bonne manipulation mais le truc c'est que dans les trucs que tu peux donner aux autres pour pouvoir augmenter tes coeurs d'amitié avec eux bah y'a de la bouffe notamment justement avec le personnage qui est ici à Cannes un des trucs pour qu'elle soit pote avec toi c'est que tu lui donnes la nourriture parce qu'elle mange beaucoup parce qu'elle se dépense beaucoup et le truc c'est que du coup quand elle te dit qu'elle est affamée et qu'elle n'a rien mangé depuis 3 jours alors qu'il y a 2 minutes pendant les scènes de vie courante tu lui as donné un hamburger n'est pas pas vache elle est pas mauvaise la 5ème souffre du fait que Shaki soit au final une IA servant plus ou moins de double emploi à Monomi car le twist n'est pas super oui en fait le coupable autour de Shaki est totalement pourri mais toute l'enquête est intéressante bien amené il ne voit pas avec son côté apathique qu'il y avait au début de Killing Game mais sinon en effet ce chapitre montre surtout en quoi Nagito est un bon personnage la 6ème elle réussit très bien son boulot de conclusion du jeu le problème tant juste que sur ces 2 twists l'un rend le jeu vain on en a déjà parlé et le second bien mieux réussi un problème qu'on va réaborder quand on parlera de l'éthique car avant cela alors c'est plus de la morale et le fait que c'est extrêmement edgy il y a la 3ème enquête instant la 3ème enquête de DR est toujours la moins bonne j'ai envie de dire le 3ème chapitre en général vu que le chapitre 3 de Ultra Despair Girl est aussi le plus mauvais des 5 chapitres du jeu c'est le cas dans le 1 avec son plan alambiqué pour avoir de 2 meurtres et on va revenir sur le chapitre 3 du DG parce qu'il y a des trucs à dire sur le chapitre 3 du DG meurtre ou le cas de la motivation dans DRV3 qui est clairement aux F objection mais ces 2 enquêtes restées bonnes ce qui n'est absolument pas le cas de la 3ème enquête de DR2 la motivation autour de cette maladie du disespoir est juste incompréhensible tu ne sais pas vraiment ce qu'elle fait tu ne sais pas comment tu l'attrapes tu ne sais pas spécifiquement pourquoi elle disparaît dès que le meurtre arrive et déjà la maladie du disespoir qui est un peu ta gueule c'est magique de DR de toute façon en général c'est juste qu'avoir toute une enquête centrée sur le ta gueule c'est magique de la franchise c'est vraiment une idée de merde ne rien comprendre dans la motivation cela ne rend pas le tout mieux surtout qu'en plus on est la 3ème affaire soit l'affaire où il y a 2 morts or là le fait qu'on ait 2 morts est incompréhensible comparé à celui du 1er et du 3ème jeu parce que dans le 1er jeu c'est ah oui dans le 3 il y a un autre tueur en série c'est justement le méchant de la 3ème affaire parce que dans le 1 il y a 2 morts parce que Céleste a manipulé Ifumi pour pour tuer quelqu'un et ensuite couvrir ce meurtre couvrir ce meurtre en tueurant quelqu'un d'autre comme ça on accuse Ifumi de la mort elle elle se fait pas avoir en fait c'est parce que comme ça il y avait 2 coupables possibles et elle se faisait pas avoir parmi les 2 coupables dans le 3 c'est parce que le méchant en fait c'est un tueur en série qui veut tuer un maximum de femmes qui pensent qu'il pourrait être amie avec sa soeur pour l'envoyer à sa soeur c'est tout un truc c'est tout un truc dans le 3 mais elle genre elle a tué 2 personnes parce qu'elle souffre de la maladie de désespoir genre le truc a créé l'affaire du monde qui est totalement qui a aucun sens en ce DR et tu sais même pas pourquoi elle les a tués je crois qu'il y en a 8 c'est parce qu'elle était là au mauvais endroit au mauvais endroit tu sais même pas pourquoi elle aurait pas tué juste les gens à l'hôpital tu comprends rien cette affaire je déteste cette affaire encore c'est juste cette émotivation qui était incompréhensible mais non rien n'a de sens la gestion du temps est catastrophique notamment invraisemblable on a décidé comment elle peut être tuée une personne mais pas l'autre ou on nous a juste dit qu'elle a été tuée car elle était au mauvais endroit au mauvais moment et il y a certains personnages qui sont totalement sortis de la liste des suspects car étant déjà blessés à cause oui genre t'as 2 personnages qui sont à l'hôpital mais pas à l'hôpital ou qui est accessible genre Fujiko il apparaît après l'enquête et merde l'ultime super badass qui devient un robot lui ça fait un chapitre qu'on le voit pas parce qu'il est en train de se faire transformer en robot par Monokuma genre ces deux là on les voit pas genre oui genre sur tous les survivants t'en as 2 déjà que tu sais que c'est pas les coupables non 3 parce que tu sais aussi que ton perso n'est pas le coupable t'as 3 persos tu sais que eux peuvent pas être les coupables parce que t'es pas là c'est pourri quand même comme idée chapitre précédent bref on arrive à avancer dans le procès certes mais les liens ne sont pas logiques le mobile n'a pas de sens et on comprend pas comment ce double meurtre a pu être réalisé comparé au meurtre pourtant complexe du 1 et du 3 on comprend tout du début à la fin c'est de loin le pire procès de toute la franchise oui bon tu restes trop sévère dans les procès 4 et 5 certes mais il est temps de parler de l'éthique du jeu Tangany Rampas malgré sa grande morale que l'éthique a un gros problème c'est une franchise edgy elle cherche à être dérangeante choquante oui c'est une fonction très edgy genre c'est vraiment dans le genre ça c'est un peu comme The Boys c'est que il y a c'est il y a une partie de l'edgy du jeu qui est justifié mais il en fait trop et un côté fanservice coquin des fois très gênant mais en général tout le temps très gênant le fanservice dans DR c'est rare que c'est pas gênant l'horreur et le choc fonctionnent en regardant un pas avec des moments très bien mis en scène et qui sont juste essentiels à cette histoire de lutte entre l'espoir et le désespoir ainsi qu'au sentiment de solidarité qui anime l'intégralité de la franchise si c'était moins violent cela fonctionnerait beaucoup moins bien ce qui est vrai c'est que là l'edgy c'est pour ça que l'oeuvre n'est pas juste edgy pour être edgy comme peut être un slider c'est que par exemple le côté gore du jeu et le côté immoral du jeu sert un propos il sert un propos un propos qui est bien amené et il sert une mise en scène la mise en scène de chacune découverte des meurtres si on la rendait moins gore elle fonctionnerait pas et si on la rendait plus gore elle fonctionnerait pas non plus elle serait juste ce serait trop loin en fait auquel cas le fait que le sang est rose ça permet d'avoir un impact un impact totalement différent et très très mémorable mais par contre notamment tout ce qui est autour des violences sexuelles ça fonctionne pas et c'est super mal traité oui c'est vrai notamment et t'as des trucs où c'est juste aller trop loin où juste ne pas les dire serait bien quand on parle des exécutions ou juste du killing game mais la franchise a tendance à faire des faux pas et cela commence avec le 2 et ce qu'ont fait les rémanents du désespoir instant le fait que ce que font les rémanents du désespoir est ultra glauque et bien plus que nécessaire petit rappel du second twist du jeu à la fin du jeu on apprend donc que cette classe d'ultime a été envoyée dans ce monde virtuel à l'époque où elles sont entrées à l'académie dans le but de les soigner de l'emprise de Junko et Noshima qui les avait plongé dans son désespoir comme on le voit dans la partie d'Espare Arc de Danganron qui est très intéressant notamment pour ce côté tragédie genre la tragédie dans d'Espare Arc qui a très bien fonctionné toute la partie humoristique par contre est pourrie pas trop ces derniers sont ainsi devenus son bras armé créant des atrocités qui ont permis au final de faire la fin du monde qui nous avait été révélée à la fin du premier jeu pour montrer à quel point ils ont été horribles à quel point Junko les a détruits et leur a fait subir un maximum de regrets au point que Nagito dégoûtait veuille leur mort ou qu'elle puisse envisager de rester dans ce monde pour ne pas subir leurs conséquences il faut que ce soit très glauque voilà pourquoi il faut que Nagito s'implante une main de Junko et fouille qu'un oeil que Teru Teru ait très probablement cuisiné sa propre mère ou évidemment les vagues de mort et de suicide que chacun a pu commettre avec leur talent la mise en scène glauque de ce moment est importante pour l'ambiance du jeu et pour comprendre l'horreur dans laquelle sont nos personnages et même si ça fonctionnerait en étant moindre on ne peut pas vraiment citer cela comme un défaut alors un peu quand même parce que des fois ça va un peu trop pas si vite alors oui en effet c'est toujours dérangeant mais je veux bien entendre l'argument par contre la partie nécrophilie pour faire des enfants à une Junko morte alors qu'elle a été écrasée par une presse ce qu'il aurait dû faire d'elle de la bouille on en parle ou on va se contenter du saut pour vomir on va se contenter du saut pour vomir mais j'aimerais faire remarquer que dans la version originale il est plus fait mention qu'on lui a retiré ses ovaires qu'on est abusé de son cadavre même si c'est en partie imputable à la localisation oui alors de base je crois que dans la version dans la version européenne on dit qu'on a abusé de son cadavre et du coup je crois que c'est Gundam le choix principal des fans sur cette idée et t'en as un autre qui dit juste qu'on lui a retiré les ovaires pour les enfants et là je crois que c'est Mikann la principale suspecte et deux c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'était pas utile à part me faire vomir je vois pas l'intérêt ça ne change pas que c'est le moment où l'édit du jeu est allé trop loin dans l'horreur encore je veux bien que les trucs gore genre en moi oui t'as puissé ta famille tu les as tués t'as commis des vagues de suicides grâce à ton talent parce que tu t'es fait manipuler je veux bien que ça rentre dans ce côté horreur qui fonctionne la nécrophilie c'était pas la peine heureusement il y a peu de fois où cela va se reproduire dans la suite de la franchise EDG mais pour parler de l'autre supergirl qui est vraiment genre il y a plein de trucs bien dans EDG j'aime beaucoup l'histoire du EDG j'aime bien les personnages de EDG les moments de malaise dans EDG sont ultra bien réussis mais la pédophilie autrefois ils sont allés trop loin il faut qu'on parle d'un autre défaut qui s'intensifie c'est génial c'est juste que le traitement de la pédophilie est fait de manière insultante on trouve finalement dans trop d'oeuvres japonaises grand public l'oversexualisation voilà alors sur ces trois là j'ai vu SAO et en effet c'est oversexualisé à Donf c'est pourri ça fait partie des nombreux trucs qui sont pourris dans SAO School Days j'ai vu cette série je ne vous la conseille pas parce que vraiment School Days il n'y a rien de bien dans School Days et là aussi c'est oversexualisé à Donf elle qui est une loli c'est vraiment une loli et elle aussi elle est sexualisée c'est insupportable genre vraiment School Days ça fait partie des pires séries que j'ai jamais vu et c'est aussi une série ultra machiste et pro-culture de viol aussi et ici du coup c'est Fairy Tail que je n'ai pas vu parce que SAO et School Days c'est des trucs que je connais je peux en parler Fairy Tail je n'ai absolument pas vu par contre je sais que c'est très très la nichonade et le fanservice et l'oversexualisation d'un stage féminin et en vrai là j'ai cité trois oeuvres que je n'aime pas seulement pour pas un peu personnellement aussi parce que c'est trois exemples très très marquants mais en vrai je pourrais aussi citer des oeuvres que j'aime bien parce que désolé Asshincastroom mais tu tombes de temps en temps là-dedans alors c'est moins abusé que ces trois-là mais je vais aller avec Kirina qui tombent clairement là-dedans je suis désolé de te l'informer Asshincastroom tu n'es pas exceptionnel tu n'es pas tu fais partie des gens tu es comme les autres et Macha et Macha aussi a beaucoup de problèmes One Punch Man alors j'ai lu que le manga et One Punch Man a que ce problème tout le temps techniquement j'aurais aussi pu parler Dragon Ball j'aurais pu parler de One Piece aussi One Piece aussi qui over-sexualise beaucoup ces personnages féminins c'est en fait trouver des animés qui over-sexualisent pas au moins un personnage féminin c'est c'est plus une exception qu'une règle actuellement je peux en citer deux je peux citer Fullmetal Alchemist 2003 non en vrai je peux aussi citer Broderwood il y a les Fullmetal Alchemist qui ne over-sexualisent pas les personnages et dont les quelques blagues machistes et les quelques blagues en mode haha j'ai touché un sein qui est dans FMA 3 c'est une blague de FMA 2003 ça fonctionne ça fonctionne c'est pas montré de façon extrêmement vulgaire et en fait le seul personnage over-sexualisé de FMA c'est dans FMA 2003 c'est dans un épisode filler sur Psychen qui utilise ça notamment pour pouvoir en fait qui utilise ça comme une arme envers les alchimistes parce que c'est des gros bofs elle le sait très bien et comme ça elle peut s'échapper facilement voilà et c'est pas abusé c'est vraiment pas du tout abusé c'est juste deux ou trois scènes et ça arrive que dans un épisode voilà donc c'est à FMA et t'as Spice Family parce que malgré le fait est-ce qu'en effet Lior est magnifique et souvent mise en valeur Lior n'est pas non plus over-sexualisé par la mise en scène voilà donc voilà les deux exemples que j'ai là qui me viennent en tête c'est FMA et Spice Family est-ce que j'en ai un autre qui me viendrait pour l'instant j'en ai pas si niveau film t'as les films de t'as les films Ghibli évidemment dans N'en reviendra pas 2 ça se ressent autour de deux personnages principalement Akane et Mikane la première a une histoire en plus de sur et en vrai donc en plus oui genre il y a que les histoires je crois que dans dans le passé de Akane on dit qu'elle a reçu des attouchements sexuels de la part de vieux mec dégueulasse et elle traite ça comme si c'était une anecdote parce que ouais ça lui arrive tous les jours et au bout d'un moment elle a passé outre genre c'est pas dit que c'est quelque chose de bien genre c'est au moins un truc qui fait vraiment pas c'est qu'ils disent pas que c'est quelque chose de bien mais ils traitent ça de façon extrêmement par dessus la jambe et à côté par contre elle se fait sursexualiser ce qui est un peu le problème de genre la victime de viol de Resident Evil 4 non de 2 non de Silent Hill 2 où les mecs ont les mecs ont commencé à des modes pour la rendre plus jolie parce que évidemment évidemment t'as rien compris au jeu connard entendu sexuel qu'on retrouve également de manière plus sous-entendue que sur avec ce mais là encore c'est des sous-entendus mais ça arrive 3 ou 4 fois tu vois et la seconde étant mis dans plein de moments là c'est les deux pires mais genre ça arrive 3 ou 4 ça arrive 3 ou 4 fois où sa bonne adresse est là pour la mettre dans des positions coquines sur laquelle le jeu insiste lourdement bah c'est vite ce n'est pas un problème spécifique au jeu mais à la franchise dans tous les jeux on a des personnages qui sont utiles l'avocat qui défend qui défend le jeu en détruisant l'intégralité de la franchise dans des scènes titillantes on peut mentionner la scène du bain de Dugan de Rampas 1 ou la scène où on voit Aoi dans alors cette scène là en fait vu que j'étais juste à fond dans l'émotion de la scène j'ai même pas capté qu'elle était en sous-mettement donc techniquement c'est du fan service techniquement c'est pas top mais après peut-être parce que je suis pas spécialement sensibilisé à regarder des meufs en moyaudin je m'en fous réellement et je préfère les gens habillés meufs comme mecs j'ai du mal avec les mecs torses nus bref bref tout ça pour dire que bon après c'était à cause de moi mais j'ai pas totalement capté que c'était sur-sexualisé par contre la première scène vraiment c'était la scène où j'ai fait mais le jeu tu vas où genre en plus en plus ils te font un choix à la con avant genre avant ils te font un choix genre t'as les mecs qui veulent aller voir qui veulent aller voir les filles prendre leur bain toi tu joues aussi à un mec vu que tu joues Makoto t'as Monokuma qui fait alors normalement vous devrez pas mais allez je vous laisse parce que ça arrive qu'une seule fois dans la vie men les mecs c'est des mecs et on propose à Makoto est-ce que tu veux les voir oui ou non bah moi je réponds non parce que j'ai pas envie de violer l'intimité de jeune femme en train de se laver non ce genre c'est pas mon kiff donc je réponds non et la réponse que je fais c'est oh ça parle un déconflé vas-y quand même et du coup j'ai quand même une illustration moi je la voulais pas cette illustration j'en ai absolument rien au contraire je trouve ça dégueulasse moi je suis venu pour un killing game avec des personnages attachants donc moi je suis venu pour de l'enquête je suis venu pour de l'horreur je suis venu pour des morts je suis pas venu pour voir des mince du coup des étudiantes en train de prendre leur douche je suis pas du tout venu pour ça faut pas déconner voilà le 2 fait pareil les images de Mikan qui se sont à poser et le 3 a on va dire le bon goût de t'en la poser peut-être 2 et que sinon en fait c'est des scènes que tu peux obtenir si tu fais un certain choix de jeu mais quand tu dis non j'ai pas envie le jeu te force pas à aller voir c'est déjà une amélioration dans son pyjama très léger dans un grand rampa v3 on a la scène où Kaede se met en sous-vêtements certaines scènes de Miu et les nombreuses propositions de scènes olé olé qui sont heureuses voilà genre cette scène là je ne l'ai pas vue parce que j'ai dit non je n'ai pas envie de mater les meufs qui font une petite soirée entre elles à la piscine je n'ai pas envie du coup je n'ai pas au fait je suis juste allé chercher les images que tu peux obtenir si tu réponds oui à ce genre de scène et je crois que je ne sais pas si celle là c'est une des pires ou si c'est une des plus soft je ne sais plus ou c'est la première que j'ai trouvé je ne sais plus je vais un peu plus avoir fait plus d'efforts que ça par contre ces scènes là tu es obligé de les voir notamment les scènes avec Miu qui sont tous insupportables de Miu et les nombreuses propositions de scènes olé olé qui sont heureusement skippables et je ne parle pas du côté bof du jeu de réflexion alors le jeu de réflexion en gros tu es dans une voiture rose les pourrins genre les choix sont représentés par des filles qui attendent sur la route et tu dois prendre les filles sur la route pour avoir le plus pour genre à chaque fois que tu fais un choix qui rentre dans ta bagnole c'est ça le mini genre le 2 c'était un jeu de skate en fait c'était un jeu de skate tu avais juste des petits pourrins genre des points d'interrogation c'était très bien je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire une version très bof dans le 3 je trouve ça insupportable et ne parlons pas de tout ce qui se passe dans le chapitre 3 de UDG et ne parlons surtout pas du traitement bien trop léger de trois scènes de malaise extrêmement bien réussi près de la pédophilie qui est le moment où la franchise est allée beaucoup mais beaucoup trop loin dans son égie et qui fait que je ne peux absolument pas et que c'est même impossible de conseiller ce jeu sereinement malgré la qualité des 14 chapitres et de l'histoire globale ainsi que de ses personnages très intéressants et attachants ouais non UDG j'ai extrêmement mal ce sujet d'un malaise horripilant mais pour revenir au sujet ce problème d'oversexualisation et du coup là on va parler un peu du TG alors je suis désolé pour l'image c'est on est sur la partie qui parle d'oversexualisation aussi alors dans Ultra Despergirl c'est l'histoire d'enfants qui ont été maltraités donc d'enfants de primaire maternelle dedans nous avons plusieurs il y en a le premier c'est une histoire très touchante c'est un enfant battu c'est un enfant battu par son père qui était un homme alcoolique, violent etc et c'est extrêmement touchant son passé est très bien fait et les scènes avec lui on parle de son passé de comment est-ce qu'il est arrivé à là fonctionnent très bien et vraiment plus t'apprends sur lui quand tu vois ses doutes etc ça te prend au trip le second c'est un garçon non désiré par une femme femme qui n'arrêtait pas de lui dire qu'il était effroyable etc qu'il était une honte etc qui a vraiment mis le fait que c'était moins que rien dans la tête du gamin et qu'il était horrible et que voir son visage était genre qu'il était tellement horrible que voir son visage il pouvait causer la mort un truc comme ça alors qu'en vrai c'était un garçon très très mignon c'est juste que elle ça l'énervait surtout d'avoir un garçon si mignon alors qu'elle le déteste voilà et là aussi alors j'aime pas le personnage parce que je trouve son gimmick horrépillant pendant tout le truc c'est horrépillant comme gimmick mais là aussi ça fonctionne genre le truc qui va mettre le temps c'est que ça fonctionne le quatrième c'est un enfant qui a eu une pression énorme qui a eu une pression énorme de ses parents en mode tu dois être le meilleur tu dois réussir etc et cette pression du coup a fait que globalement alors qu'il était encore en primaire il a fait un burn out et il était à deux doigts de faire une tentative de suicide et là aussi les scènes de malaise avec lui sont très bien réussies notamment les scènes où il se fait manipuler par par la grande méchante du jeu sur qui il a un crush genre il y a un crush enfantin et elle le manipule de façon genre à un moment je crois elle lui fait échanger un baiser et cette scène est montrée de façon extrêmement glauque et elle fonctionne très bien niveau glauquitude et ensuite la grande méchante elle c'est juste une jeune fille qui se fait manipuler genre une jeune fille genre c'est une génie du mal qui se fait manipuler par Junko il n'y a rien de touchant avec elle juste qu'elle est extrêmement malaisante par le fait que genre c'est une méchante très réussie et à chaque fois qu'elle fait un truc c'est ça prend au script ça c'est pour ça c'est pour l'héros donc la troisième la seconde fille du groupe alors son histoire tragique à elle c'est qu'elle s'est fait abuser par des hommes et que notamment ses parents l'ont prostituée je vous rappelle c'est une adolescente c'est même pas une adolescente c'est vraiment une enfant de primaire c'est un sujet horrible c'est un sujet vraiment terrible d'ailleurs quand on se centre un peu sur l'horreur que c'est genre notamment le fait qu'elle a des PTSD quand on l'appelle genre soit une gentille fille parce que c'est comme ça que l'appeler ses agresseurs ça fonctionne très bien genre c'est ultra poignant c'est ultra c'est horrible et vraiment t'as de la peine pour elle sauf que à côté évidemment genre on pouvait pas juste se contenter de traiter le sujet de façon genre c'est une horreur c'est vraiment horrible ses parents c'est des êtres horripilants et elle a besoin d'aide non non on peut pas se contenter de ça dans le chapitre 3 qui est le chapitre centré sur elle elle fait subir une torture à notre héroïne qui est en gros une machine d'attouchement là aussi on aurait pu comprendre oui c'est genre c'est sur son traumatisme elle le fait subir à d'autres le problème c'est que la mise en scène de ce mini-jeu elle se veut un peu funky c'est c'est non 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 tu rends pas un peu funky un peu humoristique la mise en scène d'une machine à attouchement qui vient du traumatisme d'une gamine qui s'est fait violer non c'est pas possible c'est impossible tu ne fais pas ça c'est c'est pire que du mauvais goût en fait et en plus à côté de ça des 5 gamins du jeu c'est la seule qu'on va en sous-vêtement deux fois une fois c'est toi qui la met en sous-vêtement parce que le truc de Toko c'est qu'elle a des ciseaux et du coup au lieu de tuer ses ennemis du coup humains c'est qu'elle les déshabille c'est le cas de notre héroïne parce qu'à un moment on a un combat contre elle et c'est le cas de cette de cette jeune fille là aussi tu ne fais pas ça sur la victime genre tu ne fais pas ça sur des gosses évidemment c'est genre c'est une base et encore moins sur une gosse dont l'histoire c'est qu'elle a été abusée ce n'est pas normal euh voilà donc ça c'est les deux trucs où déjà tu te dis ben non en fait euh non non genre rien que ça rien que cette idée de euh de la mettre en sous-vêtement et cette idée de machine à attouchement euh qui serait rigolo c'est un nom c'est un grand nom c'est un immense nom c'est le truc qui fait que chapitre 3 de Ultra Lespergirl est une purge euh totale c'est mal je m'en fous qu'il y ait des qualités qu'il y ait des moissons se tiennent bien chapitre 3 du DG est une purge totale est une honte de loin euh mais en plus de ça il y a un personnage qui est donc le grand frère de la grande méchante qui est pas un personnage positif clairement c'est un méchant c'est clairement un méchant comme un autre mais celui-là avec qui on est allié parce que en gros les gamins veulent nous buter eux veulent survivre donc on est plus proche de lui niveau 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 alliance même si au final on se retourne contre lui aussi et il est traité vraiment comme un méchant comme un méchant pur vu euh c'est que il est officiellement genre il assume le fait qu'il est attiré il est attiré par des jeunes filles prébubères et que notamment la fille qui s'est fait agresser serait parfaitement de son goût si elle était pas une si elle participait euh à l'apocalypse ambiante alors ça aurait pu fonctionner si vraiment c'était un être abominable totalement détestable que nos héroïnes rejetteraient juste après ça mais non l'héroïne principale celle qu'on joue nous dit ah c'est mignon qu'il assume c'est pas mignon qu'un pédophile assume euh à la limite je veux bien qu'un pédophile qui s'assume et qui dit que j'ai un problème faut que j'aille faut que je retravaille sur moi parce que c'est un problème totalement d'être attiré par des enfants et de voir faire des choses avec des enfants là je veux bien avoir un peu d'empathie pour lui parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il a un problème qui veut travailler sur ce problème euh et qui du coup fait attention à ne pas ne pas passer à l'acte genre il fait tout pour ne pas passer à l'acte il fait tout pour régler le problème et il ne fait pas de il ne promulgue pas la pédophilie il est bien que c'est un c'est un souci là je veux bien avoir un peu d'empathie pour lui la personne qui juste assure en disant ouais moi j'aime bien ouais moi j'aime bien les lolis en vrai c'est cool et puis bon tout le monde a ses déviances genre ça par contre non en fait non c'est pas mignon c'est juste que t'es un immense crado euh et juste va te faire foutre va te faire vides voilà donc voilà c'est les deux trucs principaux parce que bon il y a d'autres trucs un peu over sexualisées dans le personnage euh c'est les deux trucs principaux qui fait que je ne peux pas conseiller Ultra Despair Girl c'est Ultra Despair Girl alors sans ces deux trucs là ce serait un très bon jeu avec ces deux trucs là c'est un mauvais jeu et surtout c'est un jeu avec euh euh une morale totalement pourrie genre même si euh que ce soit euh le pédo ou euh merde euh soit le pédo ou l'histoire autour de la gamine sont montrées comme tragiques sont montrées comme des choses mauvaises c'est pas montré la pédophilie c'est cool genre euh vraiment c'est le mec pédophile ça reste un méchant ça reste un mec pas du tout fiable euh ça reste un connard et Toko notamment euh fait bien la remarque de euh quoi c'est pas normal et c'est notre héros qui fait ouais bah il assume au moins il fait non voilà au moins ça reste un connard et euh à côté de ça notre euh la gamine on dit bien que c'est horrible et que ses parents sont de monstres donc au moins ça c'est dit genre c'est pas un truc qui dit que la pédophilie c'est génial mais c'est pas pour autant que c'est bien en fait c'est pas pour autant que c'est bien fait c'est pas pour autant que c'est pas immoral c'est pas pour autant que c'est que c'est pas une honte voilà c'est pour ça que je peux pas vous conseiller Ultra The Spy Girl et que même c'est pour ça que euh je serais genre j'apprendrai des sorties sur le créateur d'un grand pack ça m'étonnerait pas on devrait l'adresser à toute la franchise et pas spécifiquement à DR2 alors oui et non oui car il y a un immense problème de fan service dans le reste de la franchise le pire étant toujours le chapitre 3 ultra cringe de Ultra The Spy Girl alors là aussi c'est le son direct de la prise et pas l'un son que j'ai enregistré après le pire étant toujours le chapitre 3 ultra cringe de Ultra The Spy Girl mais arrête c'est avec cela mais il y a une grande différence entre DR2 DR1 et DRV3 dans Gain Rampa 1 à part la scène du bain n'appuie absolument pas dessus et je t'avais même pas remarqué l'autre grande occurrence quand j'y ai joué la première fois oui dans Gain Rampa V3 nous laisse skipper la majorité d'entre elles et n'appuie pas sur les autres à part sur Mew qui est le cliché du perso pervers qu'on a à chaque jeu faisant que là aussi c'est moins gênant même si c'est toujours très gênant dans Gain Rampa 2 appuie par contre grandement dessus dans toutes les scènes avec Mikann dans la scène d'Emmao de bain de la seconde enquête et dans les phrases de Teru Teru Soda Sonia et Akane rendant le tout très très fréquent là où seul Ifumi et à quelques reprises Toco faisaient des références à cela dans le 1 et cela en étant plus subtile et où seul l'horrible Monokid qui crève heureusement très vite et Mew de façon là aussi moins régulièrement appuyée en fait dans DRV3 oui techniquement Monokuba aussi fait quelques remarques salaces dans les 3 jeux mais là aussi c'est de 1 c'est mieux écrit que d'habitude pas pour ça que c'est fin pas pour ça que c'est bien réussi c'est juste que c'est mieux que ce que peut faire Teru Teru ou Ifumi et surtout c'est très peu régulier genre ça arrive 2 ou 3 fois DR2 insiste beaucoup plus que les autres sur son fanservice et ses Black Cochon et c'est pour cela que c'est le plus horripilant dans ce jeu objection certes c'est plus appuyé mais ce serait à en oublier une chose dans Danganronpa 2 comparé à Danganronpa 1 et Danganronpa V3 chacun de ces moments est là pour le scénario les scènes de Mikan servant en tant qu'indice pour confondre le pervers dans la première enquête et montrer le fait qu'elle est sous la maladie dans la troisième la scène des maillots de bain est un indice important dans le second procès le fanservice est utile dans l'histoire Danganronpa 2 comparé à Danganronpa 1 et Danganronpa V3 sans assistance dessus on devient ainsi hop attend le second épisode je crois qu'on va passer en 360p je suis désolé dessus on devient ainsi plus normal logique et rend cela surtout beaucoup beaucoup moins gratuit que dans les autres jeux on n'a plus rien à dire on peut passer au verdict vraiment il veut pas et c'est ainsi que se termine notre procès autour du jeu Super Danganronpa 2 Goodbye Despair il est temps que le jury puisse délibérer alors est-ce que le jeu est coupable ou non coupable à la prochaine moi je t'entends à dire que même si j'aime beaucoup Danganronpa les jeux sont coupables il veut vraiment pas il est vraiment en mode The Bug Total voilà donc c'était merci à Jordan Manning pour le mince pour le toutope pour le fanart autour des frites et un casque qui réglit pour le fanart autour de l'intégralité de Danganronpa de Cast Wallpaper et là aussi c'est qu'il y a peut-être des fanarts qui sont glissés comme pour l'épisode mince de Senseïa que j'ai peut-être confondus avec des images officielles de la franchise voilà donc c'était Danganronpa genre un épisode qui était très intéressant à parler ça peut me permettre la franchise Danganronpa qui est une franchise que j'aime beaucoup malgré tous ces problèmes que je vais pas arrêter de pointer et malgré Ultra Despair Girl qui vraiment genre le chapitre 3 d'Ultra Despair Girl m'énerve alors comme vous avez pu l'entendre ce chapitre là vraiment me fait sortir de mes goûts bref parce que voilà parce que bon il y a de grandes chances que je reparle Danganronpa genre à moins vraiment qu'on apprête des horreurs sur le créateur il y a de grandes chances que je reparle en bien Danganronpa dans les mois qui suivent ou dans l'année qui suivent je ne sais pas encore parce que là la vidéo sur Harry Potter va vraiment sûrement demander pas mal de temps parce qu'elle risque d'être vraiment faite bref affaire 12 Souvenir Gravity Falls qui est un sujet que j'allais depuis très longtemps parce que Gravity Falls c'est une série que je trouve bien sans plus vraiment c'est une série qui vraiment il y a de grandes qualités dans Gravity Falls la principale étant Bill Cipher mais il y a plein de défauts dans Gravity Falls et c'est clairement pas la meilleure série de tous les temps genre elle est à peine dans le haut du panier Gravity Falls je peux citer des dizaines de séries qui sont meilleures que Gravity Falls genre même au sein des séries Disney je pense que c'était plein qui sont meilleures genre All House qui est juste une version améliorée de Gravity Falls sur tous les points l'avant un pixel 2017 qui est bien meilleure Kim Possible qui est une meilleure série Les Aventures de l'Eclé elle est une meilleure série Gargoles évidemment est une incroyable série qui est au-delà de Gravity Falls à tant de points Phenia Cipher est une bien meilleure série de Gravity Falls et en vrai je trouve que Lilo Stitch est une meilleure série de Gravity Falls je trouve que Lilo Stitch est beaucoup moins inégale dans sa qualité que peut-être de Gravity Falls notamment parce qu'elle se veut plus simple et que du coup elle est moins frustrante au final je dirais que Réponse et la bande à pixel 87 est un peu moins bien que Gravity Falls mais joue clairement dans le même cours même si on prend que des séries Disney Gravity Falls n'est même pas la meilleure du lot genre elle est à peine au milieu bon mais à côté je voulais pas en faire juste une procureuse de base parce que j'ai des trucs à défendre dessus je crois que je défends un peu Mabel et du coup on va revenir sur Mabel parce que c'est un truc qui va principalement être négatif le traitement de Mabel mais il y a des trucs positifs à dire sur Mabel et peut-être que j'en ai pas assez dit dans cet épisode on verra ça tout de suite en 2012 sort la série Souvenir de Gravity Falls série Disney créée par Alex Hirsch elle raconte l'histoire des jumeaux Deeper et Mabel Pines qui vont passer leurs grandes vacances chez leur grand-oncle charlatan alors oui le générique de Gravity Falls déchire par contre Stan dans la ville remplie de mystères nommée Gravity Falls la série se mit à suivre et très vite devenue celle qui est considérée comme la meilleure en fait moi je l'entends je sais pas si vous mais là la vidéo la voix est devenue beaucoup plus aiguë parce que là je crois que j'ai un peu plus amplifié l'effet que la dernière fois j'avais vraiment genre avant je crois que j'avais monté de 3 la voix de l'avocate là je l'ai monté de 6 un truc comme ça et du coup là on entend que c'est l'avocate parce que c'est plus aiguë de toutes les séries Disney et une des meilleures du genre tout court bien qu'elle soit également considérée par certains comme une série très très surcotée et c'est pour cela que nous sommes là bonjour avec l'avocate qui est beaucoup plus jeune que la procureuse je suis l'avocate et la procureuse du diable et bienvenue dans le tribunal infernal pour commencer laissez moi établir les chefs d'accusation le premier point qui me pose problème c'est la continuité de la série qui n'est pas forcément à la hauteur de ses ambitions la seconde c'est son humour qui va des fois beaucoup trop loin pour la cohérence de l'ambiance et de l'histoire et enfin la caractérisation des personnages et on va parler des personnages un peu plus en général qui seront loin d'être parfait je pense que c'est un bon planning il sera parfait nous allons donc commencer avec un des points qui est très rarement discuté sa continuité instant souvenirs de gravity falls est une série qui a une ambition certaine et cela se voit notamment dans sa continuité nous ne sommes pas sur les habituelles séries disney qui ne faisaient attention à leur suivi d'épisodes que pour les rôles de quelques personnages comme hercule aladdin ou la petite sirène en se concentrant alors là pour l'instant des trois séries j'ai vu que hercule qui oui la considérance de hercule est pourrie aladdin et la petite sirène je ne les ai pas encore vues aladdin je veux vraiment la voir parce qu'elle a l'air très cool la petite sirène je ne pense pas que je vais la voir tout de suite je pense surtout sur l'aventure du jour gravity falls cherche vraiment à raconter une histoire globale en faisant attention à ce que cette dernière ne souffre pas d'importantes incohérences pour offrir une histoire plaisante à ses spectatoristes en réutilisant un maximum des éléments installés précédemment ce n'est clairement genre hop en réutilisant parce que vraiment le truc de mystery shack comme ça à la fin de la série il est génial parce que du coup tu as le mystery shack qui était là qui est vraiment le symbole de la série le truc en dessous qui est vraiment là aussi un truc qu'on est revenu souvent t'as la tête de gloutosaure de l'épisode 2 t'as les on reprend en compte les dinos après vraiment plaisant un maximum des éléments installés précédemment incroyable ce n'est clairement pas une série sans travail objection raconter une histoire globale satisfaisante en faisant attention à ce qu'on a introduit précédemment est certes une qualité de gravity falls mais une qualité sans honneur car énormément de bonnes séries font cela même chez disney même avant la sortie de gravity falls pour citer que du disney oui parce qu'en fait c'est que du disney pour qu'on joue dans le même cours mais si tu sors de disney t'as skwito mystère associé t'as avatar t'as j'en avais d'autres dans ta spawn qui certes tape sur un public plus vieux genre wins club faisait attention à sa continuité et ses personnages et quoi d'autre il y a plein d'autres séries parce qu'il y a plein d'autres séries bon si on parle aussi dans les séries japonais t'as FMA t'avais t'avais Defnot t'avais tu as Asset of Classroom qui fait pareil c'est même FMA 2003 que j'aime pas tu vois c'était une série qui avait une ambition une continuité forte etc genre vraiment ce sont des qualités qui sont très très communes et avant Grady Falls Gargoyles malgré le fait qu'elle n'avait pas de train principal avait une continuité fixe très bien maîtrisée qui reprenait souvent des éléments préintroduits pour en développer l'univers et les personnages et l'extérieur dans la continuité de la franchise était très raïs qu'impossible avait un univers bien construit avec des scénarios reprenant ou référençant souvent des éléments d'anciens épisodes Lilo et Stitch qui est pourtant à ce côté série syndication habituelle des séries dérivées de films et qui pousserait ainsi à faire moins gaffe à la continuité faisait attention à faire réapparaître un maximum d'anciennes expériences qui peuvent être utiles à la mission du jour Phineas et Ferb avait une continuité extrêmement forte avec laquelle elle s'amusait et un univers riche et construit intelligemment faire attention à sa continuité dans une histoire qui se veut avec un film pris au hasard parce que ce que We Do Me et Star Society c'est juste la version réussie de Gravity Falls c'est juste le B à bas d'une bonne série et féliciter Gravity Falls de respecter ce qui a été introduit plus tôt dans la série serait oublier que c'est juste une qualité finalement très commune dans les séries que l'on trouve même dans des séries qui pouvaient se permettre de ne pas faire tant d'efforts par le côté formule du jour dans un ton ultra humoristique et sans fil rouge instant mais Gravity Falls fait des fois plus d'efforts que d'autres séries dans ce sujet on peut citer par exemple le mandage de Stan qu'il garde entre deux épisodes pareil pour les dégâts au Mystery Shack les doubles des zippers qui réapparaissent dans le générique de fin alors qu'ils n'étaient plus apparus depuis toute une saison et demie les multiples foreshadowing autour de Bill les réactions de Stanley dans l'épisode 2 qui prévoit l'apparition de Stanford des petits détails qui indiquent les liens entre personnages comme Wendy mangeant avec son père avant qu'on annonce que c'est bien sa fille je crois que la musique j'ai absolument pas fait exprès mais du coup elle passe très bien tout plein des détails qui fait que l'ensemble de la série est très sympathique à regarder et à re-regarder et où l'on sent que Alex Hirsch savait où aller OBJECTION certes nous avons globalement une très bonne reprise des éléments qui ont été introduits précédemment et une très bonne maîtrise du foreshadowing on a surtout beaucoup de choses sorties de nulle part ou des choses qui n'avancent juste pas on nous annonce que Stanley a un secret lourd en début de série mais il ne fera rien dans le sens de ce secret avant la fin de la saison là où par exemple le passé genre quand on nous annonce par exemple qu'il y a un mystère autour de Belos le mystère il évolue avec le temps genre il apparaît comme plusieurs fois dans la saison dans la série avant qu'on n'arrive à lui genre on mentionne l'auteur beaucoup Philippe on le mentionne énormément de fois avant qu'il apparaisse pareil le passé de King il est mentionné plusieurs fois mais l'apparence mystérieuse de lui c'est mentionné c'est toujours mentionné les trucs dans dans ce truc de messieurs associés on va genre Mr. E il apparaît énormément pareil pour le mystère autour de Mr. Incorporate ça avance dans presque chaque épisode dans aucun indice sur son but véritable le fait que la moitié du journal soit non rempli sort de nulle part en saison 2 sans que cela n'ait jamais été indiqué là où par exemple tu prends les Grimwalkers de All House c'est annoncé dès l'épisode 1 de la saison 2 tu fais même ça un peu avant tu as plein d'états qui annoncent les Grimwalkers de quelconque façon avant pareil pour la société de l'œil immaculé qui explique certes une incongruité de début de série mais qui sort de nulle part sans même qu'un logo de la société se trouve caché dans les épisodes précédents le comportement de Pacifica contrôlé par le son d'une petite clochette sort juste pour les là où par contre le comportement de Amity il est expliqué de A à Z et son évolution est présente genre on la voit on voit son évolution genre Pacifica genre il y a cet épisode là qui est incroyable et dans l'autre épisode genre c'est juste une peste un peu moins peste que d'habitude sans aucun indice précédent malgré un début d'évolution du personnage dans l'épisode du mini-golf et le pire dans l'évolution de Pacifica c'est surtout que cela ne mène presque à rien surtout sa relation avec Deeper vu qu'elle ne se parle plus après cet épisode même dans l'épisode final Pacifica parle plus avec Mabel que Deeper alors qu'elle eut moins d'évolution dans la première que la seconde relation tout cela prouve bien que la série n'a absolument pas tout prévu et qu'il y a d'énormes bugs dans sa continuité globale avec des retcons sur pourtant des éléments essentiels comme celui du troisième journal je ne parle même pas des épisodes aventure du jour qui introduisent des choses ultra pratiques mais qui ne sont pas réutilisées plus tard comme la machine à photocopier le champignon pour devenir plus intelligent la vocation de personnages de notre combat etc ok ok est-ce que le nombre d'épisodes où ce serait utile qu'ils utilisent ce genre de choses et qu'ils ne le font pas genre dans le combat avec mince contre Gideon de la saison 1 genre ils ont tellement tellement de trucs de plus en fait ils font les gnomes pour référence à l'épisode 1 mais dans toute la série vous avez eu des centaines d'objets magiques ultra puissants utilisez-les bon sang voilà genre c'est ultra gavant ce genre de choses gagner genre vraiment le seul épisode où ils font attention à tout ça c'est l'épisode final contre Bill qui en effet l'épisode de Warmageddon contre Bill est le meilleur épisode de la série et il y a des problèmes de continuité forte dans la série même si cela n'empêche pas grand et du coup ça m'énerve beaucoup qu'on n'arrête pas de dire Graffiti Falls est une série avec une continuité forte et qui est donc la meilleure série écrite de tous les temps parce que c'est faux genre la continuité dans Graffiti Falls elle est sympathique mais elle n'est pas très bien réussie genre comparé à la continuité qu'on pourrait avoir dans une série comme Avatar ou Kolyoko le plaisir de visionnage mais pour la partie Graffiti Falls c'est une excellente série pour les gens qui regardent plus de séries d'animation pour enfants ou qui ne se rappellent plus des séries d'animation pour enfants parce que Graffiti Falls c'est une série qui a une qualité très classique et c'est juste que elle, elle a eu son grand succès et que du coup depuis les séries animées qui ont vraiment un public enfant pré-ado et sont mieux vues par le public adulte mais sinon Graffiti Falls c'est très classique épisode du jour il ne faut pas oublier que si la trame de fond est sérieuse l'enrobage lui est humoristique il y a des créatures ou des objets de Graffiti Falls à ne pas prendre au sérieux plus que cela car ne sont sortis que pour un scénario prétexte à une blague ou à une morale rapide c'est notamment le cas des épisodes multiségments ou des mini-séries bonus et cet humour fonctionne d'ailleurs régulièrement bien pour pardonner ce genre d'égard pas si vite je ne pourrais pas être plus qu'il s'en désaccord une partie de son univers ou n'introduit pas un truc ultra incroyable qui serait ultra utile juste pour la blague Olaus ne fait jamais ça genre vraiment si je devais citer une série qui fait ça et qui est donc très mauvaise j'en ai dit deux c'est Tara Duncan qui est très mauvaise et Star of the Night qui n'est pas une série bien écrite alors ce n'est pas une mauvaise série pour autant c'est une série moyenne Star of the Night mais c'est mais c'est le principal défaut Star of the Night de faire n'importe quoi qui est impossible ne fait jamais ça alors qui est impossible c'est une série humoristique de base mais Phineas et Ferb a tendance à ne pas trop faire ça alors que c'est vraiment une série humoristique qui n'a pas de qui n'a aucun rapport avec ça et qui pourrait et qui pourrait se permettre de mettre des choses qui détruisent l'univers de temps en temps Phineas et Ferb essaie d'éviter ce genre de choses derrière l'ensemble de la série si heureusement seuls quelques épisodes nous offrent ces scénarios humoristiques ou moralisants au détriment de tout le reste cela ne change pas que cela fait perdre de la cohésion et de la qualité à l'ensemble en ne réussissant pas à suivre correctement le fil rouge avec ses intrigues déconnectées et surtout le plus grand problème avec cet humour c'est sa tendance à desservir les personnages jouant trop sur la misquinerie gratuite objection cette misquinerie est essentielle pour bien camper certains personnages Stanley Pines est un charlatan de la pire espèce d'un égoïsme complet il faut que la série le campe comme un être odieux par le biais notamment de ses blagues pour que lorsque arrive le moment de douter sur ses réelles intentions cela puisse fonctionner sans compter évidemment que cela permet aussi d'accepter plus facilement le moment final où il refuse de sauver le monde car il a été blessé dans son égo par son frère parce qu'il n'a été jamais campé comme suffisamment raisonnable et sympathique pour forcément faire le bon choix au moment voulu l'humour permet aussi de mieux faire fonctionner des personnages comme Macroquette où son penchant humoristique comme vieux étrange et incohérent qui fait rire la galerie pendant toute une saison rend la découverte de son passé encore plus triste et touchante les répliques de Deeper sont incisives et font tout cette scène de Deeper je la trouve excellente de toute façon Deeper qui roast Pacifica c'est toujours très drôle du coup t'as celle là t'as le mince t'as Deeper qui dit à ma belle si Pacifica arrivait toquer cette porte je lui dirais qu'elle est horrible du coup elle toque à la porte on se dit Deeper va pas le dire parce que c'est totalement genre c'est en mode juste le truc pour se faire mousser et tu fais pas ça devant une personne et Deeper qui fait t'es horrible vraiment le fait qu'il respecte totalement ses dires juste avant je trouve ça extrêmement drôle et t'as un autre truc c'est qu'à un moment c'est dans l'épisode de mini golf où t'as Mabel qui fait mais ce serait pas de la triche et t'as Deeper qui répond Pacifica est riche elle triche tout le temps toujours mouche le comprend parfaitement comme cette personne cynique le Pacifica est riche c'est chic every time et pragmatique qu'il y a toujours une bonne répartie à envoyer et ce dernier n'est à quelques exceptions près jamais réellement rabaissé dans ce qu'il est juste pour le but de l'humour alors en vrai si il est souvent rabaissé en fait le truc c'est que des fois Deeper est très mesquin et ça semble sortir un peu nulle part et surtout des fois si Deeper est très moqué ne faites pas tant que ça là pour l'instant j'ai deux fois où ça arrive c'est l'épisode sur la masculinité qui est un très mauvais épisode et l'épisode où il change de sa mue qui est aussi un très très mauvais épisode par contre les autres en fait quand il est ridiculisé c'est montré d'un côté noble voilà genre par exemple le côté de l'agneau dans l'épisode 5 c'est montré d'un côté noble avec Wendy qui ment pour lui pour le protéger parce que techniquement il aura sauvé la vie maltraité par l'intrigue c'est régulier évidemment cet humour est surtout le maltraité par l'intrigue et en fait c'est pour ça en fait que j'ai moins de problème avec Deeper et Mabel c'est que Deeper en fait même quand il fait des trucs mauvais il se fait rooster tellement souvent par l'intrigue souvent à cause de ces trucs là que t'as l'impression que Deeper alors des fois tu trouves que c'est trop et des fois tu te dis juste que Deeper à chaque fois qu'il mérite une claque il reçoit sa claque Mabel elle mérite souvent des claques elle ne les reçoit jamais important pour le meilleur personnage de la série le bien nommé Bill Cypher car en plus de manier parfaitement l'ambiance horrifique qui est un des autres grands points forts de la série le Phantom du Nord-Ouest devant sûrement être le meilleur exemple le Phantom du Nord-Ouest qui aurait pu être le meilleur épisode si de 1 il n'y avait pas l'intrigue autour de Mabel et de ses potes qui sont insupportables et surtout si la relation Deeper Pacifica était mieux mise en avant au début que ça s'est amené d'une meilleure façon au début et surtout que c'est repris à la fin l'humour sadique de Bill le place comme un méchant démoniaque et imprévisible capable de tout faire tant que cela l'amuse ajoutez à cela son look à la fois simpliste et extraordinaire et ces derniers montrent le meilleur de ce que peut offrir la série dans l'horreur dans l'action et dans l'humour passez vite si tous ces exemples montrent les bons côtés de la série il ne faut pas oublier les côtés moins rien réussis et malheureusement ce problème d'humour et de caractérisation se retrouve surtout sur les personnages féminins bon on va passer vite fait sur les personnages qui ne sont que des clichés sur pattes et running gag pour passer aux personnages un peu plus importants je dirais juste que pour des personnages comme Grenda et Candice c'est plutôt triste de ne pas les avoir beaucoup plus défaut c'est pas le Candie et pas Candice voilà juste je sais pourquoi je dis Candice c'est peut-être à cause de finir c'est fait en dehors de leur gag associé à un épisode près qui fait partie des pires de la série voilà ça on est dans le bas des épisodes moyens mais Candice et Candice ne sont pas dans la partie correcte de l'épisode avec notamment Candice qui pense que Deeper est à fond sur elle alors que c'est faux sur la partie intéressante de l'épisode partie bien dans l'épisode le fait que ça que ça mette un terme à l'histoire à Deeper qui est à fond sur Wendy ça c'est pas une trop mauvaise idée la menace la menace est très bien faite elle fait peur et c'est tout après c'est un vraiment c'est un mauvais épisode mais dans les importants on va commencer avec Sous ou Mousse en VF ce dernier en tant que cliché du personnage pas très réfléchi pour faire rire apporte les blagues les plus éculées souvent les plus puériles de la série à quelques exceptions près Sous n'est pas un bon personnage je suis désolé et ce côté full humour tombant régulièrement sur du bas du front fait que lorsqu'une intrigue se concentre sur lui c'est rarement très folichon au contraire objection ce serait sans compter gladiateur de futur et surtout un amour virtuel qui sont spéciaux c'est les deux seules fois où Sous fonctionne c'est les deux seules fois où Sous fonctionne et où l'épisode est bien malgré qu'il est centré sur Sous à chaque fois qu'il y a une seule intrigue que sur Sous à côté de ça c'est pourri bon ok peut-être le final le final avec Sous c'est un peu sympa genre où il devient le chef du du mystery check genre c'est un peu touchant spécialement centré sur lui et ce sont de très bons épisodes en tout cas les problèmes liés aux épisodes n'ont rien à voir avec Mousse dans le cas du gladiateur de futur maintenant c'est le problème c'est que Zipper et Mable sont d'horribles personnes en amour virtuel la relation romantique de Mousse est très mignonne et Guy Fanny est une menace excellemment bien mise en scène et dans Gladiateur de futur l'histoire autour de l'absence du père de Mousse est là aussi parfaitement touchante d'ailleurs jouer à des DLC des DLC est un très bon jeu chante et permet de faire de lui plus que l'idiot de service bon le final de cet épisode se fera démolir par imaginaire contre réalité mais je suis sûr que tu comptais en parler parce que imaginaire contre réalité est un des pires épisodes de la série tu me connais si bien mais pour parler d'un personnage qui est justement maltraité dans cet épisode parlons de Wendy Wendy est un personnage que j'aime bien elle est intelligente badass a un choix de design et une personnalité franche et piquante qui la rend globalement très attachante et son intrigue autour de Deeper bien que triste car c'est un amour unilatéral et impossible pour Deeper est bien amenée le seul problème étant que lorsqu'on veut que Deeper s'intéresse à des filles de son âge la seule avec laquelle on avait préparé une possible relation n'apparaît pas dans l'épisode qui conclut cette intrigue oui parce que Deeper et Pacifica je suis désolé c'est la seule romance qui était valable avec lui genre tout le monde s'en fout de Candy Candy elle apparaît dans 5 épisodes on s'en fout tous royalement de Candy il n'y a aucun rapprochement qui a été fait entre elle et Deeper il n'y a aucun truc sur lequel ils s'entendent Pacifica ils ont fait tout un épisode ensemble je suis désolé si vous voulez mettre une romance entre Deeper et un autre personnage il fallait le mettre avec Pacifica oui après je serais très content aussi juste que Deeper et Pacifica restent potes c'est très bon histoire on n'est pas obligé de mettre des romances derrière les personnages mais si vous voulez mettre une romance avec un seul personnage vous êtes disponible mais bon là on ne parle que de la partie sympa autour de Wendy sauf que pour l'humour elle a régulièrement une caractérisation qui va à l'opposé de cela les 3 épisodes où cela se ressent le plus c'est imaginaire contre réalité où elle finit par oublier de sauver le monde pour faire des conneries d'ado lambda avec ses potes imaginaires dans ma belle aux commandes où elle prend n'importe quelle excuse pour éviter d'aider ses amis même en voyant qu'elles sont extrêmement dans le pétrin et le filtre d'amour où elle réagit comme une ex jalouse exagérée ce qui ne va juste pas avec son côté je m'en foutiste qu'elle affiche régulièrement dans une relation romaine voilà c'est que Wendy c'est un personnage qui est très sympathique et dès qu'elle rentre dans l'ambiance miskine de la série ça ne fonctionne pas genre Deeper ça fonctionne un peu plus dedans parce qu'il est un peu plus jeune et surtout parce que Deeper se prend des roustes et le pire ça va être ma belle et on va parler de ma belle romantique on n'agit pas forcément d'une manière raisonnable je ne peux pas dire je n'ai jamais été en couple c'est vrai je n'ai jamais été en couple je ne suis jamais tombé amoureuse je ne peux rien dire là-dessus tout ce que je peux dire c'est que l'attachement envers elle prend un grand coup quand elle agit comme ça mais bon entre le filtre d'amour et imaginaire contre réalité je pense qu'il est grand temps de parler de l'éléphant dans la pièce tu vas tellement te faire détester oui mais au bout d'un moment il faut le dire ma belle est un problème si le meilleur personnage de la série c'est Bill Cypher le pire est très probablement ma belle et cela pour alors le pire dans les passages principaux parce que je pense que il y a des passages secondaires qui sont pires que ma belle pour plein de raisons qui amènent toujours à une chose ma belle est une fille égocentrique et égoïste qu'il ne sait pas ce qu'est le consentement sous des idées d'une gentillesse de façade et ce qui est la en fait le problème principal à l'aider ça c'est que comparé à Deeper qui se prend genre par exemple quand il veut passer du temps avec Wendy à chaque fois ça se lui revient à la gueule et c'est bien fait et même sur des trucs plus où il aurait totalement raison d'accepter il se reprend aussi genre il se fait maltraiter par le scénario et t'as l'intégralité du groupe qui se moque de Deeper du coup t'es en empathie plus facilement avec Deeper même quand il fait des conneries Mabel elle est jamais détestée par son groupe à chaque fois tout le monde lui fait des odeurs à chaque fois elle est vue comme la meilleure personne du monde et c'est pas possible parce que Mabel est tout aussi égoïste voire des fois même pire que Deeper parce que Deeper a jamais pensé à laisser Mabel mourir pour son croche du jour Mabel l'a fait Deeper lorsqu'il apprend que c'est la fin du monde il fait tout pour le sauver Mabel elle reste dans son coin et elle fait rien alors vraiment imbuvable c'est que le scénario lui donne presque quand Deeper se fait débarrasser de Mabel la première chose qu'il tente de faire c'est la sauver Mabel elle crée un double imaginaire de Deeper qui est plus cool toujours raison il n'y a qu'une seule fois où il se compromet pour les autres dans l'ensemble et c'est le seul épisode où Mabel genre c'est le seul épisode où Mabel a un retour de bâton sur ce qu'elle fait le seul et unique épisode et c'est tant mieux parce qu'en effet dans celui-là en plus elle ajoute de façon genre on n'arrête pas de montrer que mince super donc on n'arrête pas de montrer qu'à chaque fois Deeper se compromet pour elle donc on le fait donc c'est une bonne chose après c'est vrai que la majorité du temps Deeper s'est compromis pour elle de façon on va dire logique mais vraiment là c'est genre là elle a vraiment voulu vendre le corps de son frère à un démon immortel pour son crush dans la série dans tous les autres cas on lui donne ce qu'elle veut dans le gardien du temps Deeper doit sacrifier l'idée de passer du temps avec Wendy pour que Mabel est dans Dinu dans un drôle d'Halloween il doit faire de même pour passer Halloween avec sa soeur dans eau profonde il doit se laisser virer de son stage pour le crush du jour de Mabel dans tout sur les tapis il doit supporter les soirées de Mabel sans rechigner dans la petite boutique des souvenirs des horreurs dans Dinu doit sacrifier son intelligence pour rester avec elle plutôt que aider le monde par de superbes inventions avec Deeper dans Imaginaire contre réalité Deeper doit abandonner son avenir avec Stanford pour rester avec elle il y a trois seules fois où je suis d'accord sur le fait que Deeper que Mabel a raison et que Deeper a tort c'est sur les trois fois que je passe du temps avec Wendy c'est les trois seules fois où techniquement oui Mabel genre il n'y aurait pas de problème à ce que Mabel ait raison le fait que ça arrive trois autres fois et que là je prends juste les exemples les plus graves autour du lot ça ne fonctionne pas sur tout l'épisode dernier genre les jumeaux doivent apprendre à se séparer au bout d'un moment c'est le cas de Mabel Mabel doit apprendre à laisser Deeper vivre sa vie et surtout genre c'est pas égoïste que Deeper veut continuer genre Deeper il a une rêve une passion et on lui propose de vraiment d'avoir un stage sur cette passion genre qu'il pense à son avenir et qu'il veut vraiment faire ce qui lui plaît c'est pas égoïste c'est pas en fait c'est pas égoïste de faire ça plutôt que de rester avec sa soeur juste pour rester avec sa soeur surtout que c'est pas comme si il verrait plus jamais sa soeur non plus genre ils peuvent quand même se revoir c'est genre Mabel peut passer à Gravity Falls et lui peut sortir à Gravity Falls c'est pas l'épisode imaginaire contre la réalité vraiment c'est un épisode qui m'énerve au plus au moins et là on est que sur des fois où Deeper doit se sacrifier pour son bon plaisir j'ai à peine gratté la surface elle se moque régulièrement de Deeper avec le reste du casting comme dans question de vérité un petit problème un puits d'histoire et joueur compulsif sauf que elle se fait passer pour la gentillesse incarnée comparée aux autres oui parce que c'est pas grave sur Stanley parce que Stanley c'est censé être une ordure c'est j'ai déjà dommagé avec Wendy j'ai déjà mentionné sur Wendy ça pose problème et Sousse tout le monde s'en fout de Sousse mais elle c'est censée être la meuf gentille et pourtant elle n'arrête pas d'être insupportable avec son frère là où son frère est beaucoup moins insupportable avec elle et au contraire son frère n'arrête pas de laisser de l'aider genre quand Mabel se fait harceler par Pacifica Deeper fait tout contre Pacifica jusqu'à avoir une haine plus profonde de Pacifica que elle donc ultra hypocrite dans Mabel aux commandes elle force Mousse à garder son costume alors que ce dernier finit par trouver cela trop dénudé une fois réalisé dans Mes idoles sont des clones elle cherche à garder son boys band enfermé chez elle dans Roméo et Chaussettes elle hésite à vendre le corps de son frère à une ansité démoniaque juste pour son croche de jour dans Le fantôme des North West elle se moque de Gendra c'est Grenda du coup et oui du coup avec Andy elle se moque de Grenda en disant oui mais toi t'es grosse t'es moche ta voix est pas féminine il n'y a aucune raison il n'y a aucune chance que tu sortes avec le prince alors bon elles se font tous les deux les deux du coup il s'avère que les deux ont tort mais ça ne change pas qu'elle est insupportable et qu'elle ne s'excuse pas spécialement sur Grenda après ça dans Mystère Souterre elle enferme Deeper et Wendy dans un placard d'un lieu inconnu et dangereux pour que Deeper avoue ses sentiments et ne leur ouvre pas malgré leur supplication c'est pas sympa ça genre littéralement t'as tes potes qui sont en train de te dire ouvre nous on va se faire bouffer et tu te fais non faut que tu dises d'abord ce que tu dois lui dire dans le filtre d'amour et ça c'est le pire épisode avec Mabel elle utilise cette potion de fiction que je continuerai à appeler du GHB magique oui parce que c'est littéralement une potion qui sert à faire en sorte que tu sois en couple que tu trouves une relation avec quelqu'un qui ne le souhaite pas c'est du GHB pour rendre amoureuse deux personnes qui n'avaient aucun atome crochu pour se persuader d'être une bonne entremetteuse et c'est le pire épisode de la série et celui où elle est la plus insupportable en compétition avec imaginaire contre réalité dans Teeper et Mabel contre l'avenir elle donne à Bill le moyen de lancer la bizarre apocalypse ou World Margeddon car ça claque beaucoup plus juste pour faire durer l'été plus longtemps bon et c'est aussi la faute de Stanford de ne pas avoir informé toute sa famille de l'importance de cette matière noire oui parce que là je veux bien que cette fois-ci c'est pas vraiment la faute de Mabel c'est la faute de Stanford qui a pas dit alors oui voyez ce truc là super dangereux faut surtout pas le donner à personne parce que c'est super dangereux parce qu'au final dans le dans l'histoire le fait qu'en plus elle panique et qu'elle le donne en panique etc c'est pas mal fait genre c'est pas un problème autour de Mabel le problème surtout que ça ajoute à tout ce qu'il y avait avant genre ce point là genre uniquement ce point là ou même les points où où Diper doit sacrifier du temps avec Wendy pour alors une fois c'est pour alors pour Summer Wind c'est clairement pour un caprice de Mabel pour Dandineau je veux bien que c'est bon c'est un peu abusé mais je veux bien et pour l'épisode avec le crush de Mabel sirène là Mabel est celle qui a raison le problème surtout c'est que Mabel vraiment traite mal la sirène avant de penser à la sauver elle est très très égoïste et se moque et très très antipathique envers envers sirène je sais plus comment il s'appelle et enfin dans Imaginaire contre réalité elle cherche à garder intacte sa prison dorée alors que tout son entourage souffre par l'apocalypse ce qu'elle a aidé à enclencher et malgré tout ce pédigré oui genre elle a aucun moment elle se dit ah peut-être que j'ai merdé et peut-être qu'il faudrait que j'ai des remords jamais qui montre bien que Mabel n'est absolument pas une bonne personne quand on lui fait la remarque dans la dernière Mabelicorne c'est pour dire que c'est faux et qu'en réalité cela va mais non cela ne va pas elle empêche son frère de s'épanouir elle veut forcer tout le monde à agir dans sa manière de penser il n'a que faire du consentement même de ses amis c'est une mauvaise personne et il ne faut pas faire croire que son attitude est normale ou mignonne alors qu'elle est juste ultra toxique parce que oui après on va nous dire oui mais c'est parce que c'est une fille neuroatypique etc genre Luz est une fille neuroatypique Luz n'a aucun de ses problèmes hop Luz est une personne sympa pas Mabel Mabel n'est pas une bonne personne et techniquement Deeper Deeper a aussi des problèmes sauf que Deeper lui se fait souvent rooster pour avoir ses problèmes genre quand il agit mal envers Wendy genre Wendy vient de rompre et lui lui propose un ciné t'as Wendy qui lui dit mais t'es un immense connard et c'est normal Mabel n'a jamais ça Mabel n'a ça que deux fois une fois on dit que c'est faux et que les licornes juste se foutent de sa gueule et la première fois c'est juste après qu'elle est qu'elle est pensée à tuer son frère pour en croche du jour c'est pas normal d'être allée jusqu'à des extrémités pareilles donc voilà donc au fait et après et oui même si ce n'est qu'une pré-ado le problème c'est pas que c'est une pré-ado immature le problème c'est que vraiment ces actions vont trop loin sans qu'elles se fassent punir à un seul moment oula tu en avais des choses à dire tu as fini bon je pourrais indiquer aussi d'autres soucis comme le retournement de veste de Gideon dans il faut sauver Mabel qui est trop rapide et out of character là c'est des soucis qui sont plus ponctuels genre c'est juste des mauvais des petits soucis d'écriture mais c'est pas des trucs fondamentaux dans toute la franchise mais en échange je te parlerai de comment son comportement toxique dans l'épisode dans les griffes du devin et bien mis en scène il nous offre un moment où on peut très facilement être en empathie avec Mabel et cela sera ouais c'est un des rares épisodes où Mabel par contre il n'y a aucun problème avec elle ce sera seulement qu'une liste de pinaillage ou de petits points de la qualité de la série et cela n'aurait pas spécialement d'intérêt donc on passe au verdict on peut passer au verdict en fait c'est en fait je dirais que il y a une partie de haine qui est un peu sexiste et abusée sur Mabel notamment en fait ceux qui disent juste qu'elle a créé la Wermageddon parce que techniquement c'est faux techniquement Stadford elle est responsable techniquement Bill Stieffer l'a manipulé de façon logique ce qui est insupportable avec la Wermageddon c'est surtout à quel point elle se lave les mains d'avoir causé ce problème là où Vince dit peur même si genre il a tout fait pour essayer d'empêcher Bill de venir dans ce monde décide quand même de mettre toute son énergie à à essayer de vaincre Bill voilà c'est ça qui est énervant autour de Mabel ça et le fait le filtre d'amour est vraiment le pire épisode autour de Mabel avec imaginaire contralité genre le fait qu'elle crée un double dipper qui serait plus cool et qui resterait avec elle c'est vraiment une insulte à n'importe quoi et c'est aussi pour ça que dipper est moins énervant c'est que dipper a tendance à prendre plus au sérieux les problèmes qui sont censés être sérieux et à se prendre plus souvent des roues ce qui fait qu'on est plus en empathie avec lui parce que ce coup là que lui fait Mabel dipper fait rien de comparable donc oui il y a sûrement un sexiste mais il y a vraiment des raisons totalement logiques pour détester Mabel après est-ce que c'est la faute c'est pas vraiment la faute pas dire que ça faut du personnage ou du fait de comment il est traité dans l'intrigue je ne sais pas mais il y a des raisons il y a vraiment des raisons qui font que Mabel est un très mauvais personnage comparé à comparé à d'autres personnages neurodivergent de personnages féminins comme Luz Luz dans Luz à Haussville est très sympathique elle ne fait jamais d'erreurs incroyables et quand elle fait une erreur ça lui revient genre quand elle traite mal Amity dans Reaching Out parce qu'elle se sent mal déjà il y a une raison de pourquoi elle fait ça et de deux elle se prend elle se prend les conséquences qu'elle mérite pareil avec Edda quand Edda fait n'importe quoi elle se prend les conséquences qu'elle mérite je peux est-ce que j'en peux retrouver d'autres Vera dans Mystère Associé là aussi il y a des trucs un peu pénibles notamment parce que c'est une fille un peu à part et très complexée elle se prend les roustes genre quand elle s'avère être insupportable elle se prend les roustes elle prend même plus de roustes qu'elle devrait mériter et à côté elle ne fait rien de si grave Mabel elle a beaucoup trop de fois dépassé les limites et la série donne raison le coup du filtre d'amour ou la série donne raison c'est vraiment c'est vraiment l'épisode qui fait que je ne pourrais jamais aimer Mabel et c'est ainsi que se termine notre procès sur la série souvenir de Gravity Falls il est temps que le jury puisse délibérer alors est-ce que la série est coupable ou non coupable là aussi peut-être que je suis négatif parce que ça fait deux fois aujourd'hui que la série est coupable parce que dans Grand Rapap 2 j'aurais tendance à dire aussi que c'est un peu coupable mais Gravity Falls c'est coupable genre c'est pas une mauvaise série mais c'est une série qui a vraiment beaucoup de problèmes et qui devrait pas être et j'irais comme la meilleure série tous les temps parce qu'elle est à peine bien à la prochaine et c'est ainsi que se termine c'est ainsi que se termine les déades les tribus d'Oraferno donc voilà c'était la saison 1 et la seule saison qui existe de toute façon c'est la saison qui va exister parce que c'était compliqué genre donner une voix différente à l'avocate et à la procureuse c'était compliqué trouver les thèmes de sujet c'était compliqué rentrer tout ce que je trouvais intéressant à dire sur l'oeuvre dans l'épisode dans le format c'était compliqué devoir tout redoubler parce que le fond vert les micros que j'ai peut-être que maintenant que j'ai un micro canon ça pourrait peut-être mieux fonctionner mais que les micros que j'ai et en gros j'ai mon fond vert c'était pas compatible c'était compliqué quoi d'autre le fond vert en lui-même c'était compliqué bon maintenant j'ai une caméra qui gère mieux le focus du coup j'aurais plus ce problème mais que le focus avec les moments où je devenais flou sans faire exprès c'était compliqué aussi tout était compliqué dans la création des tribunaux infernaux je trouve quand même que c'était une bonne chose que j'ai créé je trouve que c'était intéressant je trouve que j'ai sorti des c'est bon même si tous les épisodes sont pas égales et que le mixage est pourri dans pas mal d'entre eux ça restait un truc intéressant à faire c'est un truc qui était pas mauvais vraiment j'ai pas de c'est c'était une bonne idée c'était une bonne idée je sais que les gens ont trouvé ça plutôt intéressant cette idée de de tribunaux infernales bref c'était très cool et et voilà et je suis content de ça et les personnages de l'avocat de la précoeur du diable j'espère pouvoir les faire revenir dans mon échantillon quand ça arrêtera d'être au point mort voilà et bon c'était comme ça que se terminent du coup les tribunaux infernaux qui était donc la seconde mini-série autour des internes d'Alice là pour l'instant il ne reste de toute façon plus qu'une seule mini-série autour des internes d'Alice c'est les rétrospectives et on verra si je fais une fin ou non rétrospective ça va dépendre en fait de comment est-ce que je réussis les trois prochaines vidéos si les trois prochaines vidéos je les réussis il y aura une rétrospective si les trois vidéos j'en suis pas satisfait il n'y aura pas de rétrospective donc je ferai autre chose de rétrospective c'est possible aussi je ferai autre chose que les rétrospectives je ferai peut-être des internes d'Alice c'est un peu plus spécifique peut-être que je ferai juste des internes d'Alice en vrai possible aussi même si peut-être les rétrospectives ça fonctionnerait peut-être un peu mieux je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas internes d'Alice qui devraient reprendre genre les premiers épisodes de la saison 2 est en cours d'écriture du coup c'est l'épisode sur Harry Potter il va être très très long peut-être que je le diviserai en deux parce que vraiment il faut que je compare avec Batman pour voir à quel point il est plus long que Batman et vraiment si c'est le double de Batman je crois que je le divise au moins en deux voilà voilà donc on se retrouve demain si tout va bien pour la suite de la cancel lecture on arrête de faire du réact on continuera la cancel lecture avec le chapitre 3 enfin le tome 3 de Twilight voilà et du coup du coup bon après-midi et on se retrouve demain allez salut tout le monde et on se retrouve